Salut à tous ! Salut salut ! Ours de métal, tu es là ! Vous m'entendez bien ? Salut Sam ! Salut Voltiboy ! Je vois que vous êtes déjà nombreux. Salut Anthony ! Salut ! Lolis Patriot, on a Gros Cailloux aussi. Hélène, je crois que j'ai vu Delphine aussi. Sarah, Delphine... Ouais, Delphine, je te vois. Alex Crudeby aussi, Fab, Noah, salut à tous ! Salut à toutes ! Salut Joe ! Vous allez bien les amis ? Les amis, je vous jure qu'après, là on est tous un petit peu ronchons. On a tous une sorte de petite gueule de bois, mais je vous promets qu'après ces deux heures et demie d'émission, on aura le sourire. Et si ça va pas, on regardera des vidéos de l'outre et ça ira mieux. Salut bananier ! Le 7, c'est trop bien, trop cool ! On va pouvoir en parler. Et les amis, j'attends un petit peu que nos autres copains et copines se connectent. Et j'attends de dire, de continuer de dire bonjour à tout le monde pour vous partager le programme et surtout pour vous partager une surprise que j'ai pour vous. Salut Ekishi ! Salut Hélène ! Petite question, est-ce que le live de mardi dernier sera dispo sur YouTube ? J'avais dû partir avant la fin et je le trouve pas. Il va bientôt être dispo sur YouTube Hélène, t'en fais pas, on va partager. Sinon, il faut que tu sois sub et là, tu auras le replay tout de suite, tu vois. Mais pour celles et ceux qui ne sont pas sub, en effet, il sera partagé sur YouTube. Au même titre que l'émission d'ailleurs... Alors, le rendez-vous sera partagé un peu plus tôt, mais l'émission en attendant le 15, si jamais vous ne l'avez pas suivi en direct de Lille avec justement Jenny et Nogody, et bien en attendant le 15 sera disponible dans quelques jours aussi sur YouTube. Et donc, on me dit dans l'oreillette que le live, le rendez-vous de la semaine dernière sera disponible d'ici une quinzaine de minutes sur YouTube. De toute façon, on va aller sur la page, donc on pourra le constater. C'est Clément qui m'accompagne aujourd'hui, donc on pourra voir si Clément a mis le live sur YouTube. Salut Arou Mathieu, ça va ? On a le sourire, la minute a raison. À l'abordage. T'inquiète Hélène. On trouve des solutions, même pour celles et ceux qui ne sont pas seuls. Déjà, tu es avec nous ce soir, c'est cool. J'espère que tu vas pouvoir rester avec nous pendant toute l'émission. Et sinon, ce n'est pas grave. Tu sais que dans les 48-72 heures qui suivent le live, on l'a de... Il est partagé sur la chaîne YouTube. Bon, les amis, qu'est-ce qu'on va évoquer ce soir ? Ekishi, c'est le temps de faire les retours sur des images où tu prétends... Tu sais que j'ai pensé à toi, Ekishi ? Et j'avoue que je n'ai pas regardé le replay. Mais, à la fin de l'émission, j'ai dit à Clément, justement, avec qui on a fait le live la semaine dernière. Je lui ai dit, ben, Clément, toi qui as suivi le live, on est d'accord que le site, il a bugué, non ? Et Clément, il était de mon côté. Le site du Sevens, il a bugué quand je vous ai parlé des poules féminines et masculines. Clément, tu valides ou pas ? Ouais ! Il valide. Donc, Ekishi, je te mets au défi de regarder le live. Moi aussi, je vais regarder le replay sur la chaîne YouTube et comme ça, on pourra voir. Mais j'avoue que c'est trop un truc entre toi et moi pour qu'on voit ça en live aujourd'hui. On ne va pas embêter les gens avec ça, mais j'ai confiance. Laurie, je me suis fait peur dimanche. Ah oui ! Salut nos filles ! Delphine, je pense que tu parles de Mathieu Jalibert. Parce que je n'ai pas vu la question de Sam ni son commentaire. Mais en effet, Mathieu Jalibert est blessé au genou. Et malheureusement, le tournoi est terminé pour lui. Et on me dit aussi qu'en attendant, le 15 sera publié sur YouTube. Tout ça, on va pouvoir le constater tout à l'heure. Bon, les amis, dites-moi un petit peu de quelle humeur êtes-vous aujourd'hui ? Partagez-moi un petit peu votre état d'esprit avant que je vous partage le programme du jour. C'est vrai, le lit, on s'est tous fait peur. Hélène, tu fais des crêpes. Pas mal. Tu mets quoi sur tes crêpes, Hélène ? Tu mets la totale, tu mets chantilly, Nutella, pâte à tartiner, sucre et tout ou pas ? Parce que nous, ici, c'est la totale. Maseo ? Salut, The French Dolmen. Ça va, Titonio ? Bon, les amis, le programme du jour, il est là. Mon humeur est très énervée, Mossad. Oh, vous n'avez pas le sourire, les amis. Salut, Tyro ? Tyro ? Tyro. Hélène, parfait. C'est comme ça qu'on voulait. Salut, Fab. Bon, les amis, on ne va pas commencer à taper sur qui que ce soit. Tous ensemble, vous allez voir, on va avoir le sourire. On va se motiver. Bien évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'on va devoir revenir au programme sur les matchs de ce week-end. Mais avant, comme on l'avait fait la semaine dernière, et je ne sais pas s'il nous a déjà rejoint dans le chat, je ne sais pas s'il est connecté, mais vous savez, la semaine dernière, on avait ouvert le rendez-vous avec les photos de Julien Poupard, qui est l'un des photographes, justement, qui travaille avec la filet de rugby. Et là, je vous ai fait une petite sélection. Alors, on a des photos de Julien Poupard avec les Orange Rugby Kids, et ça, je vous expliquerai ce que c'est. Et j'aurai aussi des photos à vous montrer de Stéphane Hamel de dimanche, des supporters. Des supporters qui étaient présents en masse parce qu'à Lille, on a eu une ambiance de folie. En plus, avec le toit fermé, il y avait vraiment un son de dingue. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais en tout cas, celles et ceux qui étaient derrière leur télé, tout le monde m'a dit que la Marseillaise, elle avait résonné. C'était assourdissant tellement c'était fort. Franchement, il y avait une très, très belle ambiance. Et on peut dire vraiment que les supporters des Bleus ont assuré. Donc, je vous partagerai des photos de Julien, de Julien Poupard. Et puis, bien évidemment, on va débriefer les matchs. On va débriefer le match du 15 de la France face à l'Italie. On va aussi débriefer le match. Alors, vraiment, on ira dans le détail. Vous allez le voir. Je vais vous donner le détail aussi parce que vous le savez, la semaine prochaine, il n'y a pas de... Enfin, cette semaine plutôt, il n'y a pas de match. On se retrouvera la semaine prochaine pour le match face au Pays de Galles. Mais cette semaine, comme il n'y a pas de match, eh bien, il y a des... Voilà, les joueurs sont rentrés. Mais avec la convention entre la FED et la Ligue, il y a 19 joueurs qui sont préservés et qui ne joueront pas donc avec leur club ce week-end. Donc, je vous ferai un point sur ça, bien évidemment. Je vous ferai un point, du coup, sur la 17e journée à venir aussi pour celles et ceux qui regardent le top 14 et je sais qu'ils sont nombreux. Et puis, pour détailler un petit peu ce France-Italie, ce France-Italie, voilà, on ira dans le classement, on ira dans le résumé. On parlera aussi des joueurs qui se sont démarqués. Et puis, on essaiera également de voir et de prédire qui... Quels vont être les joueurs qui vont être appelés en remplacement de Mathieu Jalibert, donc qui est malheureusement blessé et pour qui le tournoi de destination est terminé. Et de Jonathan Danty aussi. Sachez d'ailleurs que je n'ai pas encore l'information par rapport à Jonathan Danty, puisqu'il avait rendez-vous, c'était en début d'après-midi, je crois, c'était avec la commission World Rugby suite à son carton rouge de dimanche. Donc, on ne sait pas encore de combien de semaines, enfin, quelle est la décision. Mais je pense qu'on le saura probablement pendant le live. On se tiendra au courant. On reviendra aussi sur le match des moins de 20 ans qui s'est déroulé à Béziers. Match qui a aussi été perdu malheureusement 20 à... Enfin, pas aussi, puisque nous, nous avons fait un match nul. Mais du côté des moins de 20, malheureusement, ils ont perdu le match 20 à 23. Mais sachez, les amis, que nous avons une équipe de France ce week-end qui a battu une équipe d'Italie. Est-ce que vous savez de quoi je parle ou pas ? Et on parle de rugby. Parce que oui, on a battu les Italiens ce week-end. Alors non, ce n'était pas avec le 15. Non, ce n'était pas avec les moins de 20. C'était avec les U18. Exactement. Avec les poussins. Titonio. On a les moins de 18 qui ont joué en Italie face à des Italiens. C'était match de préparation pour le festival Destination. Mais je vous en parlerai aussi en détail. Parce qu'on a aussi le résumé de ce match sur notre page YouTube. Et ça, ça nous met un petit peu de bonne moqueur, justement. Les U18 qui vont... Voilà. Les minots, ours de métal exactement. Les U18, je vous parlerai de ce festival du tournoi Destination masculin et féminin. Je vous donnerai les dates et toutes les infos. Mais oui, on les a battus. Et on les a sacrément battus d'ailleurs. 36 à 7. On en parlera. Ensuite, on a plein de choses à voir. À la différence de la semaine dernière, c'est le retour de Destin Mêlé. C'est le retour de Horizon Bleu aussi. Parce que vous le savez, Destin Mêlé et Horizon Bleu sont tournés les semaines de match. La semaine dernière, ça a donc tourné. Et Horizon Bleu a été publié ce week-end, pendant que Destin Mêlé a été publié hier. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Est-ce que vous avez vu ou pas Destin Mêlé et Horizon Bleu ? Dites-moi dans le chat. Et pendant ce temps, je regarde vos commentaires. Laurie, j'ai entendu la Marseillaise. Apparemment, c'était dingue. Même nous, en fait, les animations en tant que speakers qu'on faisait avec Eric. Parce que vous savez, on est deux speakers pour l'équipe de France, pour les matchs de l'équipe de France en France. Et donc, tous nos amis aussi qui regardaient le match nous disaient mais c'est dingue. La sono est tellement folle qu'on entend même les animations que vous faites en avant-match, en arrière-plan des commentaires de Cédric Baudou, de Vincent Clair, ou encore des commentateurs Mathieu Larto et Dimitri Yajvili. Donc, apparemment, le son était ouf. Le son était ouf, oui. Salut Mathieu ! Alors, vous n'avez pas vu, j'ai vu les deux. J'ai vu Horizon Bleu, mais pas Destin Mêlé. Je n'ai pas eu la force pour les deux docu. Ekishi, t'inquiète. Il y a une tente pour l'être psychologique après ce week-end. T'inquiète, on va pouvoir... Tu sais quoi, Ekishi, on va aussi être... Je vais être votre préparatrice mentale, si vous voulez. Je vais être votre psy, votre poaching ball. Vous allez pouvoir dire tout ce que vous voulez. Vous inquiétez pas. Dans le respect, bien évidemment. Mais vous allez voir, on va se... On va se... On va se... On va se motiver. Mathieu Président, c'est clair. Tu parles de Mathieu Larto, j'imagine ça. J'étais en haut du stade. Eh oui ! Mais la mammouth, ça s'est un petit peu dispersé, en effet, le feu d'artifice. Bon, je vois... Je vois qu'il y en a pas mal qui ont vu un petit peu Horizon Bleu, mais visiblement pas trop Destin Mêlé. Donc, si vous voulez, on regardera Destin Mêlé. Et puis, si jamais... Si jamais le cœur vous en dit, eh bien, on regardera aussi... On regardera aussi Horizon Bleu. Dimitri Premier Ministre, pas mal. Franchement, Titonius, tu me dis franchement, regarder les vidéos YouTube, ça fait du bien bizarrement. Bah ouais ! Et vraiment, je suis sûre qu'avec le Destin Mêlé, moi, je l'ai... Pareil, j'ai pas... Je l'ai pas vu entièrement. Mais je ne doute pas que... Que Bastien, qui est... Qui est le vidéaste, justement, de Destin Mêlé, saura nous remettre du bobe au cœur avec ses images. Donc, on aura ça. On va pouvoir... On va pouvoir faire des réacts, si vous voulez. Et puis, bien évidemment, on va pouvoir parler du 7. Et en parlant du 7, les amis... Alors, le 7, bien évidemment, ça va nous redonner du bobe au cœur parce que... Nous ne sommes pas repartis avec une, mais avec bien deux médailles de l'étape de Vancouver... Qui était d'ailleurs, si je ne me trompe pas, la quatrième étape... La quatrième étape de ce circuit mondial. Je vous le rappelle, il y en a huit en tout. Sept étapes plus une finale sur la dernière. Quatrième étape à Vancouver. La prochaine est à Los Angeles, d'ailleurs. Actuellement, vous savez qu'à Vancouver, il y a neuf heures de décalage. Il y a neuf heures en moins. Et là, pour tout vous dire, nous sommes en direct. Et d'ailleurs, pour vraiment tout vous dire, on aurait voulu avoir en duplex les joueurs et les joueuses de l'équipe de France A7. Mais malheureusement, ils sont en transit, justement. Ils partent à Los Angeles aujourd'hui pour la prochaine étape du tournoi qui se déroulera du 1er au 3 mars. Donc, malheureusement, on ne peut pas les avoir avec nous. Mais on pense très fort à eux. Et on va pouvoir parler, bien évidemment, du retour de Seraphine Okemba, des premiers pas d'Antoine Dupont et de toutes les belles choses et les beaux essais qui ont permis à ces deux équipes de ramener d'un côté la médaille de bronze pour les garçons et la médaille d'argent pour les filles. Et on pourra aussi se projeter, après avoir fait ce débrief de Vancouver, on pourra donc se projeter sur l'étape de Los Angeles, comme je vous le disais la semaine prochaine, enfin là, en fin de semaine. Puisque là, vous n'aurez aucune excuse de ne pas suivre l'étape de Los Angeles, peu importe l'heure à laquelle il y aura les rendez-vous. Parce que là, il n'y a pas de signations ce week-end. Donc, c'est 7 à fond. Surtout depuis que c'est diffusé sur la plateforme de France TV et sur Rugby Pass aussi. Et puis, les poules sont sorties pour Los Angeles. Donc, on pourra en parler. Et, Seraphine qui marque un bel essai carrément. Franchement, Seraphine, tu as raison. Delphine, elle a été énorme. On rappelle qu'elle revient de blessures. Visiblement, la convalescence s'est très bien passée. Ça a été ouf. Mais en tout cas, on pourra voir ça aussi parce qu'on a les... Justement, sur la page YouTube, on vous a mis les résumés de tous les essais. Et les amis, j'ai un petit cadeau à vous faire. Et attention parce que normalement, j'ai un réveil qui va sonner parce qu'à 17h15 et toutes les demi-heures, à partir de 17h15, un réveil va sonner pour gagner un maillot de l'équipe de France Assets. Et alors, vous savez quoi ? Ce maillot d'ailleurs, je l'ai regardé. Je l'ai observé sous toutes ses coutures. Déjà, la texture est folle. Le coq est ultra texturé. Vous le voyez, hop, avec notre sponsor. Il y a des effets de vitesse. Ah, vous entendez ? Première alerte. Je vais vous expliquer. Première alerte jeu. Le maillot du set qui est magnifique, avec marqué ici. Il est en taille M. Travail, plaisir, solidarité. Et je remarquais... Et ça, je pense que personne ne l'a remarqué. En fait, vous voyez, à certains endroits, comme ici... Attendez, j'essaie de vous le mettre à la lumière. Comme ici, là. Et bien ça, ce n'est pas un effet qu'il y a. Ce n'est pas genre un trait qui montre toute la vitesse qui est mise en place dans le set. Mais il y a bien marqué travail, plaisir, solidarité aussi. Par petite touche sur ce maillot qui sera donc à gagner à la fin de ce live. Mais je vous explique. Vous avez cru qu'on allait faire qu'une seule session pour faire gagner ce maillot ? Pas du tout. On va faire cinq sessions pendant ce live. Toutes les demi-heures. À partir là de... Dans quelques minutes. Quelques secondes même. Toutes les demi-heures. Et pendant une minute, je vais mettre un chrono. Et vous allez devoir être un max à me dire et à me mettre dans le chat le mot maillot. Au singulier. Maillot, comme je vous l'écris là. Attendez, ça n'a pas pris en compte. Et ça n'a toujours pas pris en compte. Voilà, ça y est. Vous allez tous devoir me marquer maillot à partir du moment où je le dis et jusqu'à ce que le chrono se termine. On aura une minute toutes les demi-heures pour faire ça. Et après, on aura notre tirage au sort à l'issue de ce live pour savoir qui sera l'heureux élu et à qui on enverra donc ce maillot. Titonio, maillot, non. Non. Pauline, si vous étiez raccord, il y aurait sept maillots à gagner. Comment ça je gratte ? Et Kishi, tu es un gratteur et tu es un éternel insatisfait. Franchement, un maillot, c'est déjà cool. Vous êtes prêts ou pas ? Parce que je vous l'ai dit, toutes les demi-heures, à partir de 17h15, il est déjà 17h17. Je mets un chrono. Et attention, je vais vous mettre un 3, 2, 1. Attention, minuteur. Pendant une minute, vous allez devoir m'envoyer dans le chat un max, bien évidemment, de maillot. Celles et ceux qui sont sobles, bien sûr, vous êtes privilégiés aussi. Vous avez plus de chances de gagner. Mais n'hésitez pas à le mettre plusieurs fois. Je mets une minute. Hop, vous voyez. Attention, soyez prêts. Et Kishi, tu prends de l'avance. 3, 2, 1, go ! Une minute, les gars, pour envoyer maillot à fond. Je vous le montre. C'est le maillot de l'équipe de France à 7. Il est magnifique. Il sera parfait, justement. Il me va bien au teint. Je ne sais pas si je ne vais pas le garder. Franchement, il est canon. Et je vous le dis, il y a plein, plein de petits détails. C'est vraiment un super cadeau. Et on a décidé, justement, de vous récompenser parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à passer votre mardi avec nous. Et c'est trop cool. Et du coup, on avait vraiment envie de vous récompenser. Parce qu'on n'aura pas d'invité aujourd'hui. Mais on a des cadeaux. Et comme je vous le disais, il y aura plusieurs sessions. 21 secondes. 20 secondes. Attention, je ferai un décompte à 5 pour les dernières fois où vous pourrez dire maillot dans le chat. Mais ne vous inquiétez pas, on va revenir plusieurs fois. A 17h45, à 18h15, à 18h45, à 19h15. Et attention, c'est la fin dans 5, 4, 3, 2, 1. Fini. Il va falloir attendre la prochaine session dans une demi-heure. J'adore ours de métal. Tu sais que, je ne sais pas si ça vous le fait vous aussi, mais quand quelqu'un écrit en majuscule, quand je lis la phrase dans ma tête, je la lis en hurlant. Ours de métal qui dit stop, c'est fini. Je la lis vraiment comme ça. Adidix, pas mal. Toi, tu as mis Ketchup, c'est pas mal. Je sens qu'il y en a qui ont fait CTRL-C, CTRL-V. Un mois d'abonnement. Attends, je ne vois pas. Rectangle. Un mois d'abonnement, merci pour le sub. En tout cas, voilà pour le programme. Est-ce que vous êtes motivés ? Est-ce que ça vous va ? Qu'est-ce que vous en pensez là ? Là, je sens que ça vous a requinqué cette histoire de maillot, non ? Salut Lazare. Alcatraz, je te connais par cœur. C'est fini les gars, le truc maillot là. Vous savez que c'est plus pris en compte. Il va falloir revenir dans une demi-heure. Il va falloir rester avec nous et attendre la prochaine session. Chaud bouillant, j'ai mal aux doigts, tu m'étonnes. Vous vous êtes énervés là. Je sens que vous vous êtes énervés. Prochaine session dans une demi-heure les amis. En attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y va tout de suite avec le 15 et on finira sur le 7 ? On fait ça ? J'adore le maillot et je le veux porter pour François Leblac au mois de novembre. Requinqué, oui, mais on a quand même fait match nul. Go le 15 ! Juste pizza, faudra que t'attendes la prochaine fois. Et d'ailleurs, avec un pseudo comme ça, j'espère que tu mets pas d'ananas sur les pizzas sinon t'es banné, je te le dis. Allez ! Vous savez quoi ? On va commencer par les photos. Comme ça, on commence tranquillement. On commence tranquillement avec des images un petit peu du match de la semaine dernière. fin de dimanche. On fait ça ? On regarde les photos de Juju, de Julien Poupard. Et il y a aussi les photos, comme je vous le disais, de Stéphane Hamel. Julien Poupard, il est sur Instagram et Stéphane Hamel, il est sur Instagram aussi avec le blaze objectif rugby. Allez, on va se mettre les petites photos. Je vais vous partager mon écran. Vous savez quoi ? Je vais me mettre en full. A tout de suite. Regardez-moi ça. À quel point, à quel point les supporters étaient motivés ? Franchement, les supporters à Lille ont mis une ambiance de folie. À Marseille, l'ambiance était très élevée. Mais à Lille, je peux vous assurer qu'elle était magique. On était à guichet fermé, c'était fou. Tout le monde, il y a plein de personnes qui sont venues déguiser. Il y a plein de personnes qui sont venues maquiller. C'était ouf ! Bobo, tu s'y étais ? Et alors, tu peux nous avouer aussi que l'ambiance, elle était folle. Tu valides ou pas ? Delphine, merci pour les ananas. Lazare, les gens du Nord. Absolument. Ils sont bouillants, les Lillois. Et ce n'est pas Clément qui est derrière qui va nous dire le contraire. La Marseillaise était sublime. La Marseillaise était assourdissante. Sur le aux armes, c'était fou. Sachant que le Fratelli d'Italia, c'est aussi un hymne qui est hyper fort. Surtout sur la fin. Et on le voit, les joueurs donnent tout aussi. Mais alors, la Marseillaise après, elle était folle. Ça, c'est quelques photos de supporters justement, qui ont été prises par Stéphane Hamel, dont je vous disais que sur Instagram, il s'appelle Objectif Rugby. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Salut, Adad. La Marseillaise, c'était fou. Voilà donc pour les petites photos. Vous le voyez, les gens qui agitaient les drapeaux. C'était dingue, les maillots par-dessus. Regardez ça. Franchement. Ce n'est pas canon, ces petites paillettes, ça. Et puis, le fameux chapeau-coq. Alors, celui-ci, je ne l'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu celui-ci. Celui-ci, autant, il est très courant avec le pelage, les plumes du coq qui foutent un peu le camp. Disons, appelons un chat un chat, appelons un coq un coq. Mais celui-ci, je ne l'avais jamais vu. Il est pas mal. Il est pas mal. Salut, Dan. Oui, il n'y avait pas fumé, c'est vrai. Allez, les bleus. Beaucoup de pancartes aussi. Qu'est-ce que vous êtes drôles avec les pancartes. Franchement, les supporters, il y a toujours une pointe d'humour justement. Dans les tribunes, il y a toujours une pointe d'humour avec les pancartes. C'était magique. On va passer aux photos de Julien Poupard. C'est clair, Delphine. Ça rend toujours bien les paillettes, tu as raison. Salut, Emandrius. Ça a beaucoup soufflé les nordistes. Alors ça, je suis d'accord avec toi. Il n'y a rien de plus beau qu'un coup de pied dans le silence respectueux. Emandrius a 100% d'accord avec toi. Arrêtons de siffler dans les stades et respectons les buteurs. C'est inscrit sur les écrans géants. C'est aussi les valeurs de notre sport qu'on revendique, dont on est fier. On respecte l'adversaire et ça passe par le respect de la décision arbitrale et du buteur, même s'il est adverse, de l'équipe adverse en règle générale d'ailleurs. Il y avait un petit peu de brouillard, oui, mais ça s'est quand même dissipé. Les pancartes sont souvent très drôles. Exactement. J'ai l'impression que ça siffle beaucoup en France. Attends, j'ai l'impression qu'à ce tournoi, ça siffle beaucoup en France. J'ai l'impression malheureusement que c'est une généralité et qu'il faut vraiment diffuser le message de se détendre un petit peu plus. Attendez, je reste comme ça. Bon ensuite, salut Zébulon, bienvenue ! Ensuite, photo de Julien Poupard. Alors, parce que je voulais vous parler des Orange Rugby Kids. Est-ce que ça vous dit quelque chose déjà ? Avant que je vous mette sur les photos. Les Orange Rugby Kids, est-ce que ça vous parle ? Pas du tout ? Et Kishi, est-ce que ça te parle ? Parce que la semaine dernière, tu m'as dit que je t'avais pas appris grand chose. Est-ce que là, je vais t'apprendre quelque chose ou pas ? Delphine non plus. Orange Rugby Kids, alias ORK. C'est pas les remplaçants, non. Ça, c'est les finisseurs. Exactement Titonio. Ce sont en effet les enfants qui accompagnent les joueurs. Et ce sont les enfants, par exemple, que vous voyez ici. Vous le voyez, vous avez certainement vu justement lorsque vous êtes dans le stade ou même derrière votre écran. Vous voyez justement des enfants qui accompagnent les joueurs et qui les accompagnent lors de la sortie et qui sont avec eux pendant les hymnes. Il y a aussi des enfants en porteur de drapeaux. Et puis, parfois, il y a même des drapeaux, etc. qui sont déployés. Ça, c'est pareil. En tout cas là, les Orange Rugby Kids, c'est l'opportunité justement pour des enfants. Et ce sont des enfants qui sont issus d'écoles de rugby. C'est donc l'opportunité pour eux de vivre une expérience de dingue en accompagnant les joueurs de l'équipe de France et de l'équipe adverse sur le terrain pour la sortie de joueurs et, comme je vous le disais, pour les hymnes nationaux. Et d'ailleurs, ils les accompagnent vraiment direct depuis les vestiaires. C'est-à-dire que souvent, d'ailleurs, on voit les enfants qui attendent, vous savez, dans le tunnel et qui n'ont pas encore les joueurs qui arrivent et les joueurs les rejoignent tranquillement. Il y a quelques échanges aussi qui sont faits de temps en temps. C'est adorable. Il y a plein de vidéos. Je crois que la dernière fois, lors du dernier match, je ne sais pas si c'était en Écosse ou en France, je crois qu'il y avait une vidéo qui avait tourné avec Grégory Aldrit qui avait pas mal échangé avec un enfant juste avant de rentrer. Et franchement, on voit des étoiles dans les yeux de ces enfants. C'est incroyable. Et ce qui est dingue, c'est que ce sont des enfants qui ont entre 8 et 12 ans. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, je trouve que ce sont des enfants quand même qui ont beaucoup de courage. Parce que là, vous êtes tout seul. Alors OK, vous êtes avec les copains de l'école de rugby ou du club de rugby dont vous faites partie. Mais franchement, vous vous retrouvez à côté de colosses dont vous êtes ultra fan. Vous avez plein de raisons d'être déstabilisés, de vous sentir un petit peu envahis. Parce que d'ailleurs, en en discutant avec les éducateurs des écoles de rugby qui ont été sélectionnés, parce que je vous expliquerai après la sélection. Et bien, il y en a qui disent, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne réalisaient pas. Et c'est vraiment en arrivant au stade et quand ils ont vu les joueurs, et quand on a aussi fait les répétitions avec eux, qu'ils ont compris ce qu'ils avaient. Et franchement, moi, je me mets à leur place. Je me dis, mais wow ! Genre là, tu tiens la main de Cyril Baye et de Romain Taouchifenoa. C'est chaud quand même, hein ? Titonio, à leur place, je pleure. De joie, je pleure. Bah, c'est ce que je me dis, tu vois. Je me dis, au-delà d'être impressionnés, il y en a qui peuvent un petit peu se faire dépasser par leurs émotions, tu vois. Les enfants ont les yeux qui brillent. C'est clair, je serais restée dans le tunnel, Lazare, carrément. Ah Thibaut, tu dis quoi ? Attends, j'ai été à une époque avec mon école de rugby pour un baisillage 1 en pro D2. C'est indescriptif sur le terrain. Donc toi, tu as été escort kid aussi ? Parce qu'à ça, il y a aussi les ramasseurs de balles. Ramasseurs de balles aussi, c'est pareil. Moi, je trouve que c'est aussi un sacré niveau parce que tu dois être hyper concentré. Et parfois, les 2-3 secondes où tu dois donner la balle, ça doit être le plus rapide possible pour faire une relance selon la stratégie mise en place par l'équipe. Donc ça peut être encore plus impressionnant. Mais vraiment, là, les Orange Rugby Kids, ils sont adorables. C'est vrai Alain, c'est vrai. Mais en tout cas, ça c'était ce dont je voulais vous parler. Et en fait, comment ils sont sélectionnés, ces enfants ? Eh bien, c'est en fonction des lieux. Alors là, vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs que pour la première fois de son histoire, pour la première fois de l'histoire du 15-9 France, en raison de l'indisponibilité du Stade de France, eh bien, les matchs de l'équipe de France durant le tournoi Destination, tous les matchs de l'équipe de France qui sont joués à domicile, sont joués dans d'autres stades que l'habituel Stade de France. Comme vous le savez, on est allé à Marseille, là, on est allé à Lille et le 16 mars, ce sera le week-end de France-Angleterre, ce sera à Lyon. Et en fait, en fonction du lieu des matchs, il y a les écoles de rugby, des ligues concernées, des ligues voisines qui ont pu s'inscrire, qui ont pu inscrire leur club au programme Orange Rugby Kids. Et en fait, ils ont fait un concours, un concours photo, et à l'issue de ce concours photo, il y a la FFR et Orange qui ont sélectionné deux clubs pour accompagner donc les deux équipes qui s'affrontent, à savoir la France et donc là, en l'occurrence, l'Italie. Et donc, je reprends juste mes petites notes pour le rendez-vous lillois, puisque les deux clubs qu'on avait, c'était, et c'est aussi l'occasion de mettre en avant des clubs, des clubs amateurs, et là, en l'occurrence, c'était des clubs de la Ligue Grand Est. On avait le RC Langre d'un côté, qui était d'ailleurs avec les joueurs français, donc vous voyez, ce petit bonhomme-là fait partie du club du RC Langre. Et puis, on avait le rugby club des Deux-Valées, qui, eux, accompagnaient les joueurs italiens. Et donc, on a, justement, on avait fait, je vais vous montrer après, parce que c'était Florine, notamment, qui avait fait les interviews des éducateurs, des éducatrices qui les accompagnaient, et puis aussi, qui les avait gérées, entre autres, parce qu'elle était aussi accompagnée d'Alizé et de plein d'autres personnes pour les gérer, pour les briefer pendant les répétitions et pour qu'ils soient fins prêts à l'instant T. Et elle avait fait des petites interviews. Et sur le site, vous allez pouvoir, je vous montrerai après, sur le site de la FED, je vous montrerai l'article à ce sujet qu'a rédigé Sylvain. Et donc, c'est l'éducatrice des moins de 12 ans, parce qu'il faut être, il faut avoir entre 8 et 12 ans. Et puis, c'est aussi une question de taille, mais entre 8 et 12 ans pour être sélectionnée. Et donc, l'éducatrice, Cyrille Ballant, justement, du rugby club des Deux-Valées, à Saint-Etienne, qui disait, justement, c'était une super expérience pour les enfants et même pour nous. Pour le club, c'est une formidable mise en avant et une belle valorisation pour tous les bénévoles qui s'investissent chaque jour chez nous. Quand les enfants ont su qu'ils allaient participer, ils ont sauté de joie, ils étaient tellement contents qu'ils ne savaient pas trop quoi dire. Et ça, c'est très rare. Et donc ça, je vous le disais, c'est des collaborateurs, justement, de la FED qui nous en ont parlé. Et comme on disait, on voit des étoiles dans leurs yeux. Et je vais vous montrer des photos aussi après, où vraiment, il y a un vrai accompagnement. Là, on voit, par exemple, avec Yoram Moefana, il y a vraiment des joueurs qui prennent aussi à cœur ce rôle et qui adorent, qui sont vraiment avec eux. Qui les accompagnent, qui discutent un peu avec eux, qui échangent quelques mots parce qu'eux aussi, ils sont très concentrés quand même en avant-match. Et donc, ils prennent le temps d'échanger un petit peu avec eux et tout ça, c'est génial. Et donc, je voulais vous montrer des photos, justement, de ces moments qui ont été pris par Julien Poupard. Parce que je pense que ça mérite d'être mis en avant, non seulement ces enfants qui ont le courage, j'ai envie de vous dire, parce qu'encore une fois, c'est une chance inouïe, mais c'est tellement impressionnant. Donc, le courage d'aller au bout de ce projet des Orange Rugby Kids. Du côté, d'ailleurs, du RC Langre, donc ceux qui accompagnaient les joueurs français, on a Alexandra Calabio, qui est l'éducatrice, justement, des moins de 8 ans dans le club, qui disaient que c'était une super fierté et que c'était magique, en fait, autant pour les enfants que pour les adultes. C'était un moment inoubliable. Ils étaient vraiment heureux, mais ils ont vraiment réalisé quand ils sont arrivés au stade. C'est ce que je vous disais. Et donc, on a forcément, vous le voyez, ils sont tous là à fond. Et puis, en plus, Florine et Alizé, les collaboratrices de la FEDE, nous disaient qu'en amont, ils s'entraînaient à chanter la Marseillaise et tout ça. Ils s'étaient hyper investis, ils ont fait un énorme dessin qui a été offert ensuite aux joueurs de l'équipe de France et au staff. Et non, je n'ai pas dit à 30 équichis, j'ai un autre réveil à 45. C'est toutes les demi-heure à partir de 15. Attention, je te vois. Et donc, vous voyez, là, on a tous les enfants qui sont justement avec les joueurs. Donc, c'est énorme. Et on a aussi les portes-drapeaux. On a les portes-drapeaux, vous le voyez là. Là, on a le petit porte-drapeau ici, du drapeau. De l'équipe de France. Et puis, ça, ce sont justement les oranges rues de Bikitts qui sont avec les Italiens. Et on a le porte-drapeau de l'équipe d'Italie. Et vous savez quoi ? Eh bien, ça s'est joué au Shifumi. Ça s'est joué... Kishi, je te vois. Ça s'est joué au Shifumi pour savoir qui allait porter quel drapeau. Ça s'est joué au Shifumi en une manche. Ils ont fait un Shifumi tous les deux, à savoir qui porte le drapeau de l'équipe de France, qui porte le drapeau de l'équipe d'Italie. Et donc, on a Yorick. Yorick, c'est le petit garçon ici que vous voyez avec le porte-drapeau. On lui a demandé justement, lui, s'il était content, s'il avait été fier de cette expérience et tout. Et lui, il nous disait justement qu'il était très content de lui, qu'il avait adoré. C'était une super expérience. Et il a dit, j'espère que je pourrais le refaire une autre fois. Dans tous les cas, c'était trop bien. C'était un de mes rêves. Même si j'étais un peu stressée d'être porte-drapeau. Oula, c'est dur à dire. C'est une drôle de sensation. Mais c'est trop bien. Et sachez donc qu'il y aura aussi des porte-drapeau et des Orange Rugby Kids du côté de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes pour le match face à l'Angleterre le 16 mars à Lyon. Ce sera donc les clubs, les chanceux. Ce sera l'AEL Cisterne, la Forêt et le CS Grécy Vaudan, Belle Donne qui seront à l'honneur lors de cette rencontre. On ne sait pas encore qui accompagnera les joueurs d'équipe de France ou les joueurs de l'équipe d'Angleterre. Je voyais dans le chat tout à l'heure que c'était la punition d'accompagner les joueurs de l'équipe d'Angleterre. Ça reste quand même des joueurs qui représentent leur nation. Et franchement, à ce niveau-là, ça reste quand même impressionnant aussi pour des gamins de 8 à 12 ans. Et donc, voilà, on voulait mettre en avant aussi. Je me disais qu'à travers les petites photos de Julien et de Stéphane, on pourrait aussi mettre en avant ces Orange Rugby Kids. Ça, c'était pour... Ouais, c'est les Anglais, je sais, Kishi, mais bon, quand même, tu vois. Quand même. Tu sais, à ce niveau-là, même les Irlandais, ils nous faisaient peur et pourtant, ça reste un moment inoubliable. Parce qu'au-delà de ça, en fait, au-delà d'accompagner les joueurs, t'imagines, t'es au centre du terrain pendant la Marseillaise, pendant les Indes Nationaux, c'est ouf. Ouais, c'est des photos cool, t'as vu, Rose de Métal ? Le Crunch à Lowell Stadium, exactement, Thibaut. On peut être un Rugby Kids à 27 ans, Valentin ? Eh bien, écoute, j'aimerais te dire oui. J'aimerais te dire oui, mais hélas, c'est pas possible. Ou alors, faudrait que tu te rapetissies un petit peu pour qu'au moins niveau taille, tu nous fasses croire que t'as moins de 12 ans. Ça reste des copains face aux Anglais, les Irlandais, qui chichent, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais on respecte toutes les nations, on le savait qu'on allait avoir les Anglais à la maison. C'est vrai que tu dois prendre une décharge, Rose de Métal, je suis carrément d'accord. Franchement, t'es au milieu et encore une fois, vous l'avez entendu, vous, derrière la télé aussi. C'était assourdissant, cette Marseillaise. Donc, vraiment, ça devait être dingue, une super expérience. Regardez le sourire, le sourire de cette petite fille. Franchement, attendez, on va zoomer sur leur tête, ils sont trop contents. Moi, je veux revenir surtout sur... Vous imaginez, là, vous accompagnez les joueurs français ? Et en fait, tout à l'heure, d'ailleurs, dans le tunnel, on aura le temps d'y revenir. Ils sont tous grottants, ils sont tous stressés, ils sont tous concentrés. Même à gérer, franchement, c'est une super OP. Et tout à l'heure, en fait, dans le couloir, on voyait... Vous voyez, c'était pas Charles Olivon qui était devant, mais c'était Siribail avec Romain Taofi-Fénoa parce qu'ils ont tous les deux fêté leur cinquantième cap lors de cette rencontre. Je reviens en Kamchat. Et voilà. En tout cas, est-ce qu'on n'irait pas maintenant ? On est d'accord que je sens que vous avez un petit sourire quand même. Ça va un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux d'avoir vu ses enfants ou pas ? Je sens que ça va un petit peu mieux. Dites-moi, oui. D'ailleurs, on avait Siribail Bay et Romain Taofi-Fénoa qui fêtaient leur cinquantième cap. Et on avait aussi Cameron Wocky, trentième cap. Et Winniatogno, le Rochelet, au soixante cap. Et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo avec Jean-Luc, l'intendant sur notre page Insta. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Parce que là, on est en train de parler de Winniatogno. Et il nous a partagé la taille de son maillot. Et oui, cette taille existe. Et Jean-Luc nous a même dit qu'elle existait pour deux personnes. Pour Winni et pour lui. Ah bah oui, Sam, sinon c'est trop facile. Attends, Sam, qu'est-ce que tu nous dis ? Juste pour le maillot, on ne peut pas envoyer le même mot d'Aphélie. Il faut attendre 30 secondes. Winni et Tao pèsent plus de 130 kilos, Thibaut. Et d'ailleurs, j'ai vu la stat que c'était, je ne sais pas, 200, plus de 290. Enfin, pratiquement 300 kilos pour l'alignement justement. Winni et Tao n'y au pozo l'hotelagi là, ce week-end. C'était dingue. Tu ne sais pas ce que c'est la taille du maillot ? Vous voulez qu'on regarde juste cette petite vidéo ? Parce que franchement, c'est une vidéo qu'on a postée sur Instagram avec Samy, qui est un créateur de vidéos de dingue. Franchement, il fait des vidéos géniales. C'est vraiment des reportages hyper intéressants. Et là, il a suivi Jean-Luc. Et Jean-Luc, vous le connaissez certainement. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui aimeraient qu'on l'ait en interview. Sachez qu'on est sur le sujet, en invité. Et lui, il a suivi Jean-Luc. Attendez, je vais aller sur notre page Insta. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, on peut se la regarder. Elle est courte. Et franchement, elle est géniale. Samy, oui, il est trop cool. Il est vraiment génial. Exactement, il fait des vidéos de dingue, de foot américain, etc. Trop ouf. Pagani, si je gagne le maillot, j'offre 10. Pagani, tu n'es même pas seul toi-même. Alain, celle-là, elle était très forte. J'ai besoin d'une couverture de lit. Je veux bien le maillot d'Atonio. Regardez, elle est là, attendez. Je vous partage mon... Vous l'avez vu, hein ? Vous l'avez vu ou pas, la vidéo ? France, il y a 50 000 personnes qui portent le maillot avec amour. Mais il y a une personne qui le porte avec un peu plus d'amour. Alors, on organise tout le vestiaire. On a mis en place un système. Dans tous les vestiaires du monde, on veut être chez nous. Lui, c'est Jean-Luc, l'intendant du 15 de France. Et aujourd'hui, il nous reçoit. Bonjour Jean-Luc, je cherche un emploi. Aujourd'hui, je suis avec toi, je suis ton stagiaire. Tu me prends aujourd'hui, c'est mon premier jour. Pourquoi c'est le salon short, par contre ? Moi, je veux savoir. La première chose que je fais, c'est le positionnement des maillots. Alors, j'ai toujours des maillots en sperme. J'ai une floqueuse. Tu es prêt à floquer un maillot ? C'est ce qui est arrivé hier soir. J'ai floqué le maillot de Mathis Lebel. C'est toi la playlist ? Mais attention, hein ! Ta multicasquette. La playlist, celui qui critique, celui qui met sa musique après. Je vois les maillots en place. Dans la semaine, j'ai déjà préparé les dotations de jour de match pour les joueurs. Ça, c'est les chasubles pour les remplaçants, que j'ai déjà classé par ordre et par taille. Le nom du joueur, la taille du haut, la taille du bas, sa pointure, tout est déjà prêt. Tu vois, je sors et on est prêt. Maillot d'échauffement, short de match, chaussette de match. Et pour être chez soi, partout dans le monde, c'est pas que le matériel qui compte pour Jean-Luc. La particularité, c'est qu'on met des photos, on a des phrases et on a des victoires emblématiques. Je le fais pas tout seul, je le fais avec les gars de la com', je le fais avec un préparateur mental. C'est faire passer les bonnes phrases. Je le fais valider quand même, je suis pas seul décideur. Non mais c'est bien, je vois, t'as une vision quand tu as des demandes. L'appareil, tu vois, c'est les vestes d'hymne. Et l'appareil, c'est déjà classé par joueur. Ça, c'est la vraie taille, ça. Ça, c'est une taille d'homme. Même l'usine, elle peut pas faire beaucoup plus. Il y en a deux équipés comme ça, c'est Winnie et moi. Si j'étais à moitié aussi organisé. Et voilà, 4 recels pour Winnie à Tonio. Et pour Jean-Luc, alors il dit qu'il met la même taille. Mais allez-y, allez voir cette vidéo sur notre page Insta. Au lieu de mettre votre petit commentaire, allez mettre Jean-Luc Legotte. parce que franchement, il fait un boulot de fou. Et vous l'aviez déjà vu lors de la préparation, je pense, au match de la Coupe du Monde. Je crois qu'on l'avait mis sur le canal ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, il est génial. Il fait un boulot de dingue. Bon, les amis, on y va sur le débrief. Vous êtes prêts ou pas ? Clape le métier de l'ombre, exactement. Mais grâce à Jean-Luc, les joueurs du 15 de France ont l'impression d'avoir le même vestiaire. dans n'importe quelle partie du monde. Et ça, c'est génial. Prêts pour le débrief ? Allez, les amis, comme d'hab. Non mais ça, ce n'est pas le moment de dire le mot maillot. On a expliqué les règles. C'est dans 4 minutes. Toutes les demi-heures, tu vas devoir dire pendant une minute le mot maillot. Mais ce n'est pas encore. Allez, avant de dire le mot maillot, donnez-moi un mot pour me parler un peu de votre sentiment après ce match. Allez-y. Non, on ne va pas débriefer l'essai de Daku Waka parce que tu fais référence certainement à la victoire du Stade Français Paris sur les terres du Racine 92. Et non, nous n'allons pas en parler tout de suite. Ah, la calzone ! T'inquiète Constant, je vais tout expliquer en temps et en heure. Pour l'instant, on est sur le mot. Bon, j'ai envie de vous dire, on a tous un peu le même sentiment. Est-ce qu'avant, je ne vous ferai pas un petit point sur les joueurs protégés selon la convention, parmi les autres joueurs aussi ? Ouais. Égalité. Bon, en tout cas, je vous rappelle que comme le veut la convention entre la FEDE et la Ligue, le staff des Bleus, le staff des Bleus a communiqué le nom de 19 joueurs dits protégés qui ne pourront pas participer à la 17e journée de top 14 puisqu'il n'y aura pas de match, je vous le rappelle, ce week-end durant ce tournoi des 6 nations. On y retrouve donc 18 joueurs des 23 qui étaient alignés face à l'Italie ce week-end plus Louis Bielbiaré qui a dû déclarer forfait, on vous le rappelle, la veille du match à cause d'une douleur au cou. Et c'est donc Mathis Lebel qui a été appelé en rapidité au dernier moment parce qu'il avait été livéré pour son club, il a donc été rappelé. Du côté des joueurs protégés, dans les piliers gauches, on a Baye et Taoufife Noa, piliers droits, on a Aldegueri et Tonio, Talonneur, Marchand, Movaka, deuxième ligne, on a Twilaggy et Wokie qui sont protégés, à la troisième ligne, on a Le Rochelet, Boudin, Cross, Olivon et Roumat, demi de mêlée, on a Le Garek et Lucu qui sont protégés en demi-ouverture. Pas de protégés. Merci Muka. Nickel. Comme ça, tu peux mettre le truc à l'appui, le message à l'appui. C'est entre Onafiku et Moefana qui sont protégés, Ozel, Bielbiare et Penaud. Et à l'arrière, nous avons Ramos. Parmi les autres joueurs alignés justement face à l'Italie, vous n'êtes pas sans savoir que Dante est entendu. Il a été entendu à 14h, je crois, on n'a pas encore la décision de la commission de discipline World Rugby, mais il a été entendu à 14h par rapport à son plaquage considéré comme plaquage haut et qui lui a valu un carton rouge après un carton jaune bunker. Je vous réexpliquerai aussi. Et on a Jalibert qui a été touché au genou, qui est un indisponible malheureusement dont le tournoi est fini. Et voilà, les autres joueurs qui ont été alignés face à l'Italie et qui sont à disposition de leur club, Romain Tauffinois, Esteban Abadi, Mathis Lebel sont eux dispo pour leur club. Parce que je vous le rappelle, 17e journée top 14, on aura le stade Toulousain face à Castres, Bayonne face à Lyon, Ouyana face à Montpellier, stade français face à Pau, Toulon face à Perpignan, l'UBB face à La Rochelle et le dernier match, La Rochelle face à Clermont. Donc, il y a certains clubs qui seront contents peut-être de récupérer leurs joueurs parce qu'on le voit. D'ailleurs, en cette période de doublon, ça change un petit peu et c'est ça qui est intéressant aussi dans le top 14. Voilà donc, tout le monde connaît la règle du bunker. Très bonne question d'ailleurs, Ours de métal, Ours de métal, est-ce que tout le monde est OK sur la règle du bunker ou est-ce que je vous réexplique, ne vous inquiétez pas, c'est très rapide en deux phrases avec geste arbitral à l'appui. Ce n'est pas encore 44, ce n'est pas encore 45 sur mon téléphone, vous allez l'entendre le réveil. Est-ce qu'on attend le réveil ? On fait le jeu concours ? OK, attention les 45, je vous réexplique vite fait pour celles et ceux qui n'étaient pas là, on a un maillot de l'équipe de France à 7 à gagner. Attention, je vais lancer le minuteur pour une minute et vous allez devoir me dire, vous l'avez déjà compris, un max de maillots dans le chat. C'est parti, une minute, c'est à vous. On y va les amis, on y va, on y va, on y va, on envoie tout pour le maillot de l'équipe de France. Le maillot de l'équipe de France, les amis de l'équipe de France à 7. Franchement, regardez comme il est magnifique. Ce bleu qui ira à votre teint sans aucun doute, ces deux coques qui trôneront fièrement sur votre torse, les amis. Et c'est ces traits qui nous montrent la vitesse, la vélocité, la puissance aussi de ces équipes de France à 7, les équipes féminines et masculines avec toujours cette même devise, le travail, le plaisir et la solidarité. 20 secondes, c'est la deuxième session, il y en a 5 en tout et ça sera à l'issue de ce live que je vous donnerai le grand gagnant. 14 secondes, dépêchez-vous pour cette petite minute. Plus vous envoyez du maillot, plus vous avez de chance. 5, 4, 3, 2, 1, terminé ! Terminé, 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 stop ! Vous allez devoir attendre la prochaine session qui sera dans une demi-heure. Allez, on y va. Pour la règle du bumpker, je vous explique brièvement où c'est bon pour vous ? Dites-moi dans le chat. Oui, non, c'est bon, explique s'il te plaît, non, c'est bon, je ne comprends pas, je comprends. Ok, c'est bon, on connaît. Allez, sujet suivant, la stat, malheureuse, mais réelle. C'est que depuis 2020, parce que l'Italie est arrivée dans le tournoi des 5 nations, donc le tournoi s'est transformé en 6 nations en 2000, eh bien la France avait remporté tous ses matchs à domicile face à l'Italie. Jusqu'à donc ce match nul. 12 succès avec une moyenne de 33 points inscrits. Le classement, juste, on va le revoir, le classement du 6 nations, hop, je vais me mettre sur le site directement, vous savez quoi ? Le site directement du classement, le site du 6 nations plutôt. On est donc en 4ème position avec 6 points. Hop, je vous partage mon écran. Voilà le classement donc à l'issue de cette 3ème journée puisque l'Irlande a battu le Pays de Galles et l'Écosse a battu l'Angleterre. Donc l'Écosse qui talonne pas mal. 3ème bonus d'ailleurs offensif pour l'Irlande, mais on en reparlera tout à l'heure parce que ça nous permettra aussi de préparer un peu le match face au Pays de Galles. Bref, on va pas le mentir, on va pas se mentir, c'était clairement un match sous tension parce que autant on avait marqué 10 points à la première mi-temps, autant sur la 2ème on est bien d'accord qu'on s'est fait très peur. Oui Delphine, on est 4ème. La prochaine session, Sarah, Sarah, je te vois venir. Je sens que tu vas vouloir partir jusqu'à la prochaine session, c'est hors de question. Les amis, est-ce qu'on n'aurait pas eu une petite frayeur ? Est-ce que vous entendez bien ? Parce que moi, je m'entends un petit peu en écho, j'ai l'impression qu'il y a un bug de son mais c'est en train de se rétablir, mais c'est matériel. Les amis, ce n'est pas notre faute, tout s'était très bien passé, ça grésille un peu, moi aussi ça grésille un peu dans mon oreille. Je vais juste tester un truc, si je lance, là je lance n'importe quelle vidéo, ça grésille quand je lance une vidéo sur mon PC ou pas ? Bravo pour le match Vous entendez bien ? L'audio ? Ok. Petit coup de pression là. C'est Fabien qui a hacké le micro, tu crois ? Non. Je m'entends en écho, c'est l'enferme. Bon, ce n'est pas grave. Allez les amis, on en était où ? J'avais bien l'impression qu'on n'a pas parlé du sujet qui fâche et à mon avis, on ne va pas rester 20 ans sur ce sujet, si ça doit être un peu problématique. Bon, ce n'est pas grave, c'était un petit problème de matériel. Je vais enlever mon casque et je le remettrai tout à l'heure quand on se fera des réacts. Donc, on le disait, match sous tension, qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de déchets. Ça oui. Et en fait, c'est vrai qu'aussi, on a eu des... Franchement, les Italiens, pour le coup, ont été très patients en première période. On l'a vu, ils étaient très patients. Nous, il y a eu une stratégie un peu qui a été mise en place. Je crois que c'est Jean-Baptiste Elissal d'ailleurs qui a parlé de ce paradoxe-là. L'ancien international quand même en 35 sélections et ancien entraîneur aussi donc je pense qu'il sait de quoi il parle. Justement, lui, il disait, c'est assez paradoxal. il disait, lui, pour moi, il n'y a pas besoin de sonner l'alarme de quoi que ce soit. Voilà, ça arrive aussi dans des groupes. Il faut s'y remettre, ça va le faire. En revanche, pour lui, il y a eu une incohérence dans la stratégie dans le sens où on a vu un pack assez lourd, aligné quand même et puis d'ailleurs, le pack italien, je crois que c'est le pack le plus léger. Je pense que c'est le pack le plus léger en fait du tournoi destination. Il disait, voilà, on a eu un pack quand même assez lourd. On a vu d'ailleurs sur ce match, sur le premier essai d'Olivon où c'était vraiment dans l'axe où c'était du pick and go, c'était une action à zéro, voire à une passe mais pas plus où c'était vraiment tout en puissance et que c'est comme ça qu'on avait marqué l'essai et que cette stratégie n'avait pas été suivie sur le reste du match. Donc voilà, lui, il parlait juste de ça. Vous voulez qu'on se revoie d'ailleurs l'essai, vraiment l'essai d'Olivon pour parler de ça ? Attendez, je me mets sur... Ça, c'est pas gentil du tout, Sam. Exactement, Inofli, c'est pas gentil du tout. Non, j'aime pas vous faire souffrir de quoi vous voulez qu'on parle les Kishi. Mais voilà, en fait, est-ce que vous, vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Mais après, vous savez, sur le résumé du match, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense qu'on s'est tous dit des choses, voilà, on s'est tous partagé la tristesse dans laquelle on était, le désarroi aussi. En revanche, il n'y a pas que du négatif. Il y a des joueurs qui ont su aussi sortir leur épingle du jeu. Et ce dont je voulais parler avec vous, justement, c'est par rapport aux blessés et par rapport aux mises à l'écart. Parce que Jalibert, on le sait, le tournoi est fini pour lui. Jonathan Danty, encore une fois, a été entendu cet après-midi. Donc là, je n'ai pas encore l'information, mais je pense que je pourrais vous la partager en direct. Je regarde d'ailleurs sur Rubirama ou encore sur d'autres médias, genre l'équipe ou comme ça, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que l'info soit sortie par rapport à Jonathan Danty pour savoir quelle a été la sanction suite au carton rouge. Mais en tout cas, il va falloir les remplacer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais par exemple, Mathieu Jalibert, si on doit parler de Mathieu Jalibert, Mathieu Jalibert, numéro 10, forfait. Qui pour le remplacer ? Dites-moi. Parce que là, on va tout de suite partir sur un 10, mais est-ce que le choix de Fabien Galtier ne sera pas de partir sur un 15 ? Pas moi. Alain, pas moi non plus, je te rassure. Exactement, il y en a beaucoup qui disent Ramos. Donc, imaginons, Ramos, on parlera de cette option après. Si Jalibert doit... Quel est le joueur qui va numériquement venir remplacer dans le groupe, selon vous, Mathieu Jalibert ? Astoy. Poney Club. Peut-être que Poney Club, il serait enfant. Barré, Astoy. Entamac, tu es un petit peu en retard, Sam, là. Antoine Gilbert. Louis Bielbiaré. Astoy. Entamac, le père. Russ. Ouais, Russ qui est aussi le 10 avec Antoine Astoy du stade Rochelet, champion du monde. Ce sera Antoine. Ouais, peut-être. C'est vrai, tu as raison. Antoine Jalibert, Antoine Astoy, on ne sait pas. Parce qu'en effet, oui, oui, et Kishi Jalibert, c'est vrai qu'il est renvoyé à la maison à chaque fois. Et d'un autre côté, parce que, d'un autre côté, vous me parlez d'Antoine Jalibert, lui, il peut jouer 9 et 10, même s'il n'a jamais encore été capé. Il n'a pas encore de temps de jeu à l'international, il peut jouer 9 et 10. On a Ramos aussi, comme vous le dites, si bien Ramos, en effet, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, Ramos qui peut jouer 10. Alors, il s'entraîne souvent à 10, il a souvent joué au numéro 10 avec le stade Toulousain. En revanche, je crois qu'en équipe de France, il n'a jamais débuté à ce poste. Dites-moi si je me trompe et si jamais je me trompe, donnez-moi le match. Mais en tout cas, je crois que, je suis pratiquement sûre que Thomas Ramos n'a jamais débuté, attention, débuté en 10 avec l'équipe de France. Avec le stade Toulousain, oui, mais pas avec l'équipe de France. Voilà, il a terminé. C'est ça, Ticoun, c'est bien ce qu'il me semblait. Tu l'as toujours vu, toi aussi, Alain ? Moi, pareil, je l'ai toujours vu en 15. Exactement, Ikishi. Donc, ça peut être une option. En effet, Ramos en 10, ça peut être une option. Donc, cela signifierait qu'on prendrait un 15, qu'on appellerait un 15. Est-ce que ça serait le retour de Jaminet, alors ? Oui, on peut tenter des trucs hypnus, t'as raison. Jaminet, qui revient quand même avec son club aussi de Toulon. Dulin, oui, il y a Dulin aussi qui peut être rappelé, techniquement. Barré et Buros. On entend beaucoup aussi parler de Barré et Buros, en effet. Buros, qui fait une très bonne, qui revient très, très bien avec l'UBB, d'ailleurs. et on parlait des autres numéros 10 à l'image de Hugo Russ, qui est aussi très efficace, mais ça, ça ne va pas arranger les affaires du stade Rochelay, parce que même si on prend Buros du côté de l'UBB, ça ne va pas arranger les affaires des Bordelais non plus, mais pour la patrie, on le mériterait, non ? Alors, Equichi, qu'est-ce que tu me dis ? En vrai, je n'y crois pas, Ramos en 10 d'entrée. On a déjà une doublure en 15 avec Louis-Biel Biarré, alors qu'on n'a plus que Jiber en 10. Donc toi, Equichi, pour toi, il faut recruter un 10 et non pas un 15. Énorme avec l'UBB, Delphine, totalement d'accord avec toi pour Romain Buros. Ipmus, tu verrais, travaille carrément sur une nouvelle charnière. Je vous poserai la question après. On finit juste sur ce sujet. Biel Biarré est-il forfait ? Biel Biarré n'est pas forfait. Il a été forfait de... Enfin, il n'a pas pu faire la rencontre face à l'Italie. J'en perds ma nation. Face à l'Italie, il n'a pas pu faire la rencontre parce qu'il avait mal au cou, mais il n'est pas forfait pour le tournoi à destination. Il fait d'ailleurs partie des joueurs qui sont protégés et qui ne jouent pas avec leur club ce week-end. Jaminé connaît aussi le groupe. C'est vrai qu'il y a un côté aussi connaissance du groupe. Tu as raison, Pagani. Et d'un autre côté, avec Jaminé, on aurait aussi un nouveau buteur. Il y a ce côté buteur qui est intéressant. Le Garek titulaire, oui, mais ça ne nous dit pas qu'il ne sera pas titulaire en 10, le Garek. Il sera en 9. Sinon, on donne sa chance à la charnière du Racing. Ça peut être une option, mais dans tous les cas, il faudra quand même appeler un 10 ou un 15. Il faudra quand même avoir un joueur en plus. Oui, Astoy aussi connaît le groupe. Astoy aussi connaît le groupe et en effet, à la différence d'appeler Jaminé en 15, où il y a moins d'options parce qu'il ne peut jouer que 15. C'est vrai que le fait d'avoir Astoy en 10 permettrait d'avoir aussi un petit peu plus d'options derrière. Et Astoy but. Il y a aussi, donc je l'ai vu, Léo Barret, qui est aussi en très grande forme avec le stade français, qui n'a pas encore de cap non plus et qui a aussi été formé à l'ouverture pour le coup. Mais je crois qu'il a pas mal été aligné à l'ouverture avec le stade français pareil, mais je pense que ça fait quand même un petit moment qu'il ne l'a pas été. Et je crois d'ailleurs que la dernière fois, c'était genre en début de saison, peut-être en septembre. Jiber Astoy, me semble plus logique. Tu mettrais... Attends, parce que Jiber, il peut jouer 9 aussi. Donc tu mettrais une charnière Jiber Astoy ou est-ce que tu mettrais en 10 les options Jiber et Astoy et Kishi ? Buros aussi connaît le groupe, il a fait partie des 42. Ouais. Non, en option en 10. Ok, donc tu mettrais Jiber et Astoy. Ok, je comprends. Et tu gardes en 9, donc tu aurais en 9 le Garek et l'UQ. Il joue au centre de temps en temps aussi au stade français, t'as raison Thibaut. En tout cas, il y a cette option. Est-ce que on aurait peut-être une option Louis Carbonelle qui est très en jambe avec le MHR aussi ? Attention, parce qu'on parle de Romain Buros, on parle de Louis Bialet-Barré aussi qui est formé au poste d'arrière. Trop tôt, Titouan, tu dis trop tôt pour qui ? Pour Carbonelle ? Faites revenir Lopez. Delphine, je suis d'accord, oui. Galtier aime les charnières qui jouent ensemble en club, je suis d'accord. Mais là, face à l'urgence aussi, peut-être qu'il va vouloir essayer de composer avec une charnière qui se connaît bien parce qu'elle connaît le groupe. Donc en effet, en ce sens, appeler Astoy qui connaît le groupe ou Barré, le MHR en ce moment au top 14, laisser Louis Carbonelle. je sens qu'on a un supporter du MHR. Ceci dit, je pense que les supporters du stade Rochelet, ils disent pareil, ils disent laissez-nous nos joueurs et je pense que l'UBB aussi. C'est toute la beauté de cette période-là de l'année. je mise sur le Garek pour l'avenir, mais pas en 10. Yves Mus, il sera en 9, mais pas en 10. Il reste deux matchs, ouais. Le Garek, Carbonelle en charnière, c'est vrai ? Et Mandrius, t'aimerais bien voir ça. Parce que même en sélection, non, ils n'ont pas le même âge. Et je pense qu'ils n'ont jamais joué ensemble. Louis Carbonelle et Nolan Le Garek. Quel âge ? Il est de 99, Louis Carbonelle. Et Nolan, il est de 2002, non, même en sélection jeune. Le Garek, Astoy. Lucu Astoy, je voudrais voir. Il y a plein de charnières qui se dessinent là. Ah, de l'ASBH, Thibaut, autant pour moi. Mais comme tu as rapidement pris la défense du MHR avec Carbonelle, le doute était palpable. Le Garek, Jiber, ouais, donc la charnière du Racing qui pourrait être testée. Beaucoup de Astoy, exactement. Vous auriez quoi ? Le Garek, Astoy, Lucu Astoy, Lucu Ramos. Ping Passion, tu penses que ça va être Lucu Ramos ? A voir. Dans ces cas-là, si Ramos, si Ramos est appelé, on aura peut-être du Buros, on aura peut-être du Jaminé d'appeler. Dans tous les cas, normalement, cette information devrait sortir en fin de semaine. Puisque là, je vous le rappelle, les joueurs sont off jusqu'à dimanche. Ils se retrouvent dimanche à Marcoussi, donc l'information devrait sortir quelques jours avant. Ce sera Lucu Jiber. Jiber. Jiber, il a un énorme avantage qui est sa polyvalence 9-10. Donc, ça peut être un excellent joueur aussi. Ça peut être une très, très bonne alternative, l'aligner. Mais j'ai peur qu'il ait toujours ce relais un peu de super sub avec sa polyvalence. Mais d'un autre côté, le fait de l'aligner tout de suite, dans tous les cas, il y a beaucoup de polyvalence à l'arrière et c'est ce qui est génial. Mais c'est ce qui va, encore une fois, amener un énorme casse-tête au staff. Parce qu'on se rend bien compte quand même que là, depuis le début, on n'est quand même pas épargné par les blessures et sur des postes vraiment clés. Cuyo Lopez, oui. C'est vrai. Gailleton à la place de Danty. Alors voilà, en effet, maintenant Sam, puisque tu parles de Gailleton, qui pourrait en placer Danty ? Est-ce qu'ils vont... Est-ce que justement, le staff aimerait se tenter peut-être un... un Moéphana de porter ? Puisqu'on parle un petit peu de la charnière dans les mêmes clubs, du côté des arrières, on a quand même du monde en bordelais. C'est clair. Yves, je suis complètement d'accord avec toi. C'est mieux ce type de casse-tête. Pour remplacer Danty. Le meilleur centre du moment, Pierre-Louis Barrassi. Deux porteurs. Est-ce que ça va être donc une grande première enfin pour deux porteurs ? Et donc peut-être une paire de centres Ficou de porteurs, d'ailleurs, 12-13. Ah ben voilà, tu vois, Lazare, on disait la même chose. Salut, Juju Geek. Non, je veux pas faire couler l'UBB, moi. Pas du tout, Mia, je veux pas faire couler l'UBB et je me rends compte à quel point pour les clubs ça doit être compliqué. En effet, bien que justement la convention entre la FED et la Ligue vise aussi à avoir le moins de difficultés possible et aussi à sélectionner le plus de joueurs dans le plus de clubs possible. Mais Moëfana Ficou du côté de l'expérience, ok, mais alors sur le banc, tu mets qui Kefa ? Dans tous les cas, faudra que tu mettes, parce que tu vois, Moëfana était sur le banc là, donc tu mets qui sur le banc ? Sur le banc, si tu alignes Moëfana et Ficou en 15 de départ face au Pays de Galles. Si tu vois plus de jeunesse au centre, la minou, quelque chose me dit que tu vois du deux porteurs. Je vote pour Carbonelle Ficou Barassi, moi. Couillou Carbonelle Ficou Barassi. Deux porteurs, il peut dépanner à l'aile aussi comme Moëfana, c'est vrai. Sam, c'est pas encore l'histoire du maillot. Pierre-Louis Barassi sur le banc, Simoëfana et Titu. Boudin sur le banc. On a tendance à beaucoup trop oublier que Boudin à la base est formé en centre. C'est d'ailleurs pour ça. Mais alors, dans ces cas-là, j'ai envie de vous lancer plein de sondages. Je vous le dis là, calmez-moi, parce que je vous le rappelle, c'est Jean-Michel Sondas qui va commencer là. J'en perds mon français. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, dans ces cas-là, est-ce qu'on reste d'ailleurs avec un banc 6-2 ou un banc en 5-3 ? Ça, c'est pareil. Parce que l'avantage aussi du banc en 6-2, et je crois que c'est lors de la dernière conférence de presse que Fabien Galtier l'a évoqué, Fabien Galtier l'a évoqué, c'est le fait que Boudin puisse aussi dépanner au centre si jamais il y a un problème. On resterait sur un 6-2. Ah déjà, les deux réponses que j'ai, ça s'entrechoque. Hippmus, tu crois ? En fait, Sam 56-86, c'est Galtier. Un 5-3, vous verriez alors. Attendez, j'ai envie de vous lancer des sondages, vous le savez. Ouh là non, là je me suis trompée. Un banc en... Pour les prochaines rencontres, on parle. Allez, je vous lance un premier sondage en une minute. Le prochain... Le... Le banc, le prochain banc. Vous avez des nouvelles de Morgane Parra. Morgane Parra a l'air de très bien se plaire au Stade Français Paris en tant qu'entraîneur du jeu au pied, surtout après la victoire face au Racine 92 comme on l'a vu encore ce week-end. Donc je ne suis pas sûre qu'il va revenir. Allez, dites-moi dans le chat justement pour le prochain banc par rapport à la prochaine rencontre. Je regarde les résultats en même temps. Ouais, vous resteriez quand même... C'est serré, ça fait du... Vous êtes de plus en plus à voter, je vois en direct. Mais vous seriez quand même sur du 6-2. On conserve le 6-2. Après, je vais vous faire les sondages sur qui remplace... Est-ce qu'on appelle un 10 ou est-ce qu'on appelle un 15 ? Le Racing a perdu. Oui, le Racing a perdu. Merci, on est... Quel essai de Paris ? L'essai dantesque. Vous voyez, c'est serré quand même. 59% du chat qui dit de garder le banc en 6-2, ce n'est pas non plus une victoire écrasante. 41% pour le 5-3. Il ne faudrait pas perdre contre le Pays de Galles. Le Pays de Galles qui a été très solide, j'ai trouvé face à l'Irlande. Ça, on aura le temps de l'évoquer aussi, mais très, très solide. D'ailleurs, on aura le temps de l'évoquer, on peut en parler tout de suite. Je ne sais pas si vous avez regardé les autres rencontres. Samedi. Hop ! Hop, 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 hop. Alerts. Une minute. Je mets le minuteur pour gagner le maillot de l'équipe de France de rugby à 7. C'est parti. 3, 2, 1, go ! Maillot dans le chat à fond, 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 à fond. Maillot a gagné, les amis. Je vous le remontre encore une fois. Travail, plaisir, solidarité. Un maillot de l'équipe de France à 7. On en parlera juste après. L'équipe de France à 7 masculines qui a ramené de Vancouver la médaille de bronze et l'équipe de France féminine qui a ramené de Vancouver la médaille d'argent. Le maillot est à gagner. Vous envoyez maillot. J'ai l'impression de faire la pub d'être Mathieu Velarteau. Vous envoyez maillot dans le chat au 71313. Non, dans le chat, ça suffira. 25 secondes maintenant. Encore une fois, c'est la troisième session sur 5. Je vous donnerai le gagnant à la fin. On va avoir encore deux sessions après celle-ci. Il vous reste 16, 15, 14 secondes. Allez-y. Go dans le chat. Là, je sens qu'il y en a qui veulent du maillot. Là, je sens qu'ils veulent. Vous voulez porter ce coq fièrement. 3, 2, 1. Stop ! Terminado. On se retrouve pour une prochaine session. On aura la prochaine session. Allez, on disait vous restez sur un banc en 6-2. Ensuite, nouveau sondage. Moi, j'ai envie de vous dire on appelle qui ? Qui pour remplacer ? Hop ! Les doigts en feu, Brian. C'est clair. Alors, attendez. Donnez-moi plusieurs prénoms. Là, je vais vous faire un sondage en même temps. Qui pour remplacer ? Mathieu Jalibert. Dites-moi. On avait dit pour appeler un. Bon, même si on n'appelle pas. On avait dit Ramos. Vous m'avez dit qui aussi ? Astoy. On avait même évoqué un Russ. Vous m'en voudrez pas ? Je mets pas les prénoms pour aller plus vite. On a dit un barré. On avait même évoqué un Carbonell. Boxiste. J'adore. Je l'attendais, Joe. Bravo. Bien joué. Très, très bien joué. Allez, j'y vais pour le sondage. Vous me dites ce que vous en pensez. Une minute. Qui pour remplacer ? Mathieu Jalibert. Poney Club, grave. C'est clair. Rousse de métal. Lopez en 10. Le retour de Camille Lopez. Camille Lopez, ceci dit, est-ce qu'il avait mis fin à sa carrière internationale officiellement ? On ne sait pas. Bon, je pense que si, quand même. Je pense qu'il avait pris sa retraite internationale. Je vais regarder l'info, quand même. Retraite internationale pour Camille Lopez, attention. Ah, on sait qu'il prolonge à Bayonne jusqu'en 2025. Mais en tout cas, il entretient le mystère. Je crois qu'il n'a pas annoncé officiellement qu'il prenait sa retraite internationale. Ah, ça se chacaille, ça se chacaille. Entre Ramos et Astoy. Oui, assez Ramos. Mais vous voyez le chat ? 35% pour Ramos, 30% pour Astoy. Donc, probablement, selon vous, que Astoy serait rappelé. Ensuite, on a barré Russ et Carbonell, 11% chacun. Ok. Mais dans ces cas-là, est-ce qu'on... Parce que là, je vois que vous mettez Ramos en 10. Ce qui signifie que pour vous, Ramos débuterait le match pour la première fois de sa carrière internationale en 10. Vous êtes d'accord avec moi ou pas dans le chat ? Oui, non ? Oui, non ? Oui, non ? Et dans ces cas-là, si on fait débuter... Si on fait débuter Ramos en 15... En 10, pardon. On met qui en 15 ? Vous m'avez dit tout à l'heure Biel Biarré. Est-ce qu'on rappelle Jaminet ? J'ai vu du Jaminet aussi tout à l'heure. J'ai entendu dire que vous vouliez du barré. Est-ce qu'il y en a qui appelleraient Buros ? Vous en voyez d'autres à rajouter dans le sondage ou pas ? Dulin ? Est-ce qu'il a dit qu'il a arrêté sa carrière internationale ? Non, je ne crois pas. Lebel en 15 ? Allez. Dites-moi. Je regarde en direct. Capozo. Sam, c'est méchant. Il y en a beaucoup qui mettent Lebel quand même pour l'instant. Non, Dulin, il n'a pas dit que sa carrière était finie pas du tout, mais Lopez non plus. Ceci dit. Vincent Clair. Soyons fous. Par contre, Vincent Clair, il a dit qu'il a arrêté sa carrière internationale. Donc, ça ne va pas être possible. Ah, vous êtes assez partants. Vous êtes assez... Assez partants pour rappeler Jaminet. Non, il n'a jamais été 15, Vincent Clair. Il était à l'aile. Mais c'est pour ça que le message a été soyons fous. Posolo. Pour essayer. C'est vrai, Rose de métal, tu as raison. Qui ne tente rien à rien. Allons-y. Là, c'est 50% du chat pour Jaminet. Pour rappeler Jaminet, ensuite, on a le... Et après, c'est serré. Lebel, Barre, Biel, Biarré, Buros. Écoutez, on verra bien. Dans tous les cas, je vous le dis, on aura normalement la réponse fin de semaine. Fin de semaine, on devrait avoir... On devrait en savoir plus. Est-ce que vous voulez que... Attendez, moi, je voulais juste revenir sur l'équipe du Pays de Galles, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Je regarde juste un peu dans le chat. Espérons que Jaminet refait des 50-22 incroyables à Cardiff. Il a un très long jeu au pied. Eh oui ! Et ça, ça pourrait... Ça pourrait... Est-ce que ça pourrait vraiment être une stratégie ? En tout cas, il a le pied, ça, c'est sûr. Déjà, ça sera un buteur. En appelant Jaminet, on aurait un buteur de plus. Ce qui est non négligeable. C'est pas encore l'heure du maillot. Non, non, non. C'est à 45 la prochaine heure du maillot. Vous plaisantez ou quoi ? C'était à 15, là. C'est pas l'heure du maillot. Le bel, oui, c'est ça. Des hôtesses. Mais aussi, barré, un énorme... Je suis complètement d'accord avec toi. En tout cas, je voulais juste revenir aussi sur le match du Pays de Galles parce que, attention, au Pays de Galles. Franchement, défensivement, qui a vu le match du Pays de Galles face à l'Irlande ? C'était en Irlande, d'ailleurs. Donc, de l'Irlande face au Pays de Galles. Vous l'avez vu ou pas ? Écosse-Angleterre, match de fou aussi, c'est clair. En même temps, quand on regardait les stats, je crois que c'était sur Rugby Pass, qui est une page d'Instagram qui est sympa aussi, Rugby Pass FR, qui disait que sur les six dernières rencontres, à cinq reprises, les Écossais s'étaient imposés dont le fait de s'imposer aussi chez les Anglais. mais est-ce que vous avez vu le match de l'Irlande face au Pays de Galles ? Parce que pour le coup, je l'ai regardé en préparation justement de cette rencontre, de la prochaine rencontre. La Calcutta Cup, ouais, avec l'Écosse. Parce que je peux vous dire que, bon, il y a eu une supériorité en mêlée du côté des Irlandais, ça c'est indéniable. Mais, et puis en plus, voilà, troisième match, troisième bonus, franchement, je n'ai même pas envie de vous partager le classement les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, quinze points et puis voilà. Mais, ceci dit, je ne vais pas vous partager le classement parce qu'on n'est pas là pour se faire mal, on est bien d'accord. Mais ceci dit, moi, j'ai senti que les Galois, ils avaient un peu fait douter les Irlandais, non ? Parce que c'est peut-être le bonus qu'ils ont eu le plus de mal à aller chercher cette fois-ci. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Voilà, Juju, toi aussi, tu as trouvé que les Irlandais avaient eu un peu plus de mal. Merci Johnny pour le Seb. Les Galois, j'ai très peur, moi aussi, parce qu'en effet, franchement, j'ai trouvé qu'en défense, ils montaient tellement vite et ils avaient des plaquages mais tellement durs, ils étaient tellement durs au contact que pour moi, ce qui a vraiment aidé les Irlandais, c'est leur mêlée. Leur mêlée, ils sont un des trôneables, il n'y a pas de sujet. Quand on voit encore une fois un Andrew Porter, il a été majuscule. Franchement, il est incroyable mais franchement, les montées étaient ultra rapides et d'ailleurs, j'avais vu quelques stats. Voilà, le jeune capitaine, par exemple, David Jenkins, 17 plaquages. Le plus de plaquages, je crois que c'était Tommy Reiffel, troisième ligne, 21 plaquages. Il y avait aussi des bons contests. En fait, au-delà des plaquages, il y avait aussi des très bons contests après les plaquages forts de ses coéquipiers. vraiment, ils ont les jambes, ça fait peur. Exactement, ils ont été percutants. C'est vraiment le terme. Ils ont été percutants. C'est vraiment pour moi la mêlée qui a permis aux Irlandais de reprendre le dessus et petit à petit, du coup, par force, d'user la défense galoise qui était... En fait, c'est surtout les montées défensives, je les ai trouvées tellement rapides. Même techniquement, ils sont une période plus compliquée. Ils sont toujours aussi exemplaires dans l'engagement et dans la volonté. Kefa, c'est exactement ça. On l'avait vu d'ailleurs, on en avait parlé, je crois, lors de notre tout premier live avec Noé de Noé. C'est vrai qu'ils regardaient la feuille de match, ils disaient il y a des joueurs qui sont alignés alors qu'ils ont très peu de temps de jeu le reste de la saison avec leur club. Et là, ils sont déjà alignés en équipe nationale. Donc, il y a vraiment un turnover de fou sachant que la dernière fois qu'ils ont gagné le tournoi Destination, c'était en 2021, c'est dingue. Je crois que même en 2019, ils font le grand chelais mais là, quand on voit le changement, c'est fou. Il y avait eu des histoires de grèves aussi de joueurs l'année passée, tout ça, durant le tournoi Destination juste avant le match face à l'Angleterre. Donc, c'était dingue. Mais là, en tout cas, techniquement, ils savent qu'ils ont encore des automatismes et tout ça à trouver mais au niveau de l'engagement, ils sont tellement présents en défense. Donc, c'est pour ça que j'ai regardé le match face aux Irlandais et j'avoue que je m'attendais à une victoire plus tranquille de la part des Irlandais. Ah ben, Juchu, si tu ne sais plus son nom aux jeunes galois que tu as aimés, je ne peux pas t'aider. Je bois un petit coup, quand même. Deux heures et demie. Oui, c'est vrai, on a Paris Amine qui tente l'aventure à Neffel, c'est vrai. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait en dire. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Encore une fois, on verra en fin de semaine qui sera là pour pallier à l'absence de Mathieu Jalibert et de Jonathan Danty. On en saura plus, je pense, dans la soirée. Peut-être qu'on le saura en direct ensemble. En tout cas, pour l'instant, avec Clément, on a plein d'infos sur la décision concernant le carton rouge de Jonathan Danty. Donc, écoutez, on espère que cette semaine va faire du bien et puis on verra. On verra quel sera le groupe pour le prochain match. On aura le temps d'en reparler justement mardi prochain. Pallier à l'absence, exactement. J'ai dit pallier à l'absence. Jo, tu m'as reprise, tu avais raison. Ramos en 10. Attends, qui avait prolongé jusqu'en 2026 ? Parce que là, moi, j'ai vu des joueurs du stade Rochelet qui... Poupie ? Poupie est avec nous, les amis. Est-ce qu'on envoie un max de cœur dans le chat pour les photos de Poupie ? Parce que c'est Julien Poupard dont je vous ai montré les photos en début de live. Mauvaca pour 2026, OK. Laurie, je te tiendrai informée, Popo, tu me tiendrai informée de quoi, Laurie ? Je n'ai pas vu. Poupie, je vous promets qu'il viendra un jour nous parler de son quotidien de photographe. Parce que tout le monde a dit, Poupie, que tu avais un métier de rêve et il va falloir que tu viennes nous en parler. Parce que vous allez voir, il a une expérience qui est dingue qui va bien au-delà de celle de l'équipe de France et il aura certainement des clichés magnifiques à nous partager. C'est vrai, les kichikost2020ST, ça fait très slogan de campagne. C'est vrai. Pris en otage direct, Poupie. Non, mais il le sait qu'il vient quand il veut. Oui, exactement, il était peut-être dans un live TikTok de Jenny Delphine, t'as raison. Promis, il a dit Poupie, vous avez vu. Bon, les amis, il a dit promis, c'est bon, on a screenshot, on pourra lui redire. Vous voulez qu'on se fasse un react du Destin Mêlé parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vu Horizon Bleu mais qui n'ont pas vu Destin Mêlé et il est sorti hier. Ça va nous mettre du bonheur au cœur, les amis. Parce que même, en plus, j'ai vu un commentaire, attendez, je l'ai juste, j'ai entreaperçu un commentaire. Hop. Même dans la douleur, on garde le bateau à flot, les amis. On regarde, vous avez l'air chaud, non ? Ben voilà, vous n'avez pas vu Destin Mêlé mais nickel. Regardez, je vous partage mon... Voilà, c'est les commentaires dont je vous ai parlé. Je serai toujours derrière, vous le voyez. Même dans les moments difficiles qu'on voit la valeur des gens. Toujours une grande admiration. Du courage, les gars. Ça, c'est cool de lire les commentaires comme ça. Allez, on y va. Tout le monde est très chaud. On se fait un react ? Je vais me mettre en full. À tout de suite. Allez, c'est parti. Dites-moi si vous entendez bien, OK ? C'est bon le son ? Bravo pour le match de Gambo. Bravo au finisseur. Bravo à l'équipe, bravo au staff pour la refaire cette semaine. Vous avez cet exploit parce que nous, quand on est en conférence de presse avec Greg, c'est vrai, sincèrement, c'est une de mes plus belles victoires, je l'ai dit Greg. et sincèrement, j'étais d'accord avec toi. Et on me parle du contenu, mais je me suis dit mais le contenu, il est parfait. Mais je me suis trompé, en fait. Parce que moi, quand je parle du contenu, je parle des hommes, je parle des vertus, je parle du courage, je parle de la solidarité, je parle de l'engagement. C'était sincère. On a une bonne semaine à passer ensemble. Dimanche, on va à Lille, en France, en j'ai du Tavis. Fabien m'a dit est-ce que tu ne veux pas leur raconter un peu ton parcours, etc. Et j'ai pas mal pensé à... Ça, c'est un truc génial. Je trouve ça génial, en fait, de faire venir des personnes qui n'ont pas de rapport direct avec le rugby. Parce que là, Michael Hill, en l'occurrence, il doit certainement adorer le rugby, mais il n'a pas de rapport direct. Il n'est pas entraîneur, pas ancien joueur ou quoi que ce soit. Je trouve ça génial de faire venir des personnes qui n'ont aucun rapport avec le rugby, mais pour partager justement leur expérience, pour parler aussi d'autres choses et pour faire le lien aussi. Et vous allez voir, son discours, il est pas mal. mais Pink Passion, c'est ce que je dis justement. C'est une personne qui vient parler de son parcours et notamment de ses échecs et de la transformation en réussite qu'il en a fait. Au match contre l'Afrique du Sud, et je me suis dit que j'allais vous raconter vite fait mon parcours, mais par mes échecs, en fait. J'en ai eu beaucoup. Je disais tout à l'heure à Fabien, je pense que je dois avoir un ratio de 30% de victoire pour à peu près 70% de victoire dans ma vie professionnelle. On a décidé avec mes copains d'écrire un film, c'était l'adaptation d'une série que vous avez peut-être commis qui s'appelait Amicalement Votre. On commence à faire du cinéma et on écrit cette adaptation, on doit la tourner et puis au dernier moment, on n'a pas le financement. On se réunit avec les copains et on dit qu'est-ce qu'on est capable d'écrire en deux semaines et capable de tourner en deux semaines. Donc voilà, on s'est sortis les doigts et on a écrit un film qui s'appelle Les Onze Commandements. Ça m'a tourné en 25 jours, donc pas tout à fait deux semaines. Et vous avez sans doute vu ces bêtises puisque Les Onze Commandements a fait 4 millions d'entrées au cinéma et on a vendu, à l'époque, on vendait encore des DVD. Ça aussi, ça a payé des fêtes. Mais vous connaissiez cette histoire, franchement ? C'est pas un truc de fou ce qu'ils ont fait ? Attendez, mais combien d'entrées au cinéma pour un film qui a été tourné en 25 jours ? C'est un truc de fou. Donc voilà encore une fois, derrière un échec peut naître des choses extrêmement créatives, extrêmement positives, surtout comme vous, quand vous êtes un vrai groupe avec de la camaraderie et de la solidarité. C'est toujours intéressant et enrichissant de pouvoir échanger avec différentes personnes, voir leur parcours, savoir comment ils ont su passer tel ou tel obstacle pour arriver à leur fin et réussir. Donc voilà, c'est cool et en plus, c'est un mec qui est plutôt bonheur et drôle, donc on a passé un super moment. Il faut aimer parce qu'au bout d'aujourd'hui, on a plus de loups. Ah ouais, c'est pas loups. C'est pas le conseil de la jeunesse. Passe. Attendez, dans le train, vous êtes la team jeu de cartes ou vous êtes la team je regarde tranquille ma série dans mon coin ? Dites-moi dans le chat un peu. Ça te vient s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, c'est l'heure après-midi et pour la première fois que c'est une première, on va remettre un maillot pour un seul joueur qui est Mathis. C'est pas la première fois, l'année du grand chelm, on est parti au Pays de Galles, Mathis est en patose, il y a Thierry, il a repris l'avion, et nous en revenons au Pays de Galles, et il rentrait, c'est la nuit quand chez Mongaigne, c'était serré, il est rentré à l'aile, on était passé au centre. Donc c'est pas la première fois, Mathis, si tu peux venir... Applaudissements ... 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 Vous entendez le bruit du public qui poussait derrière le 15. C'était un truc de fou. Pousser derrière l'équipe de France, c'était dingue. Salut Céleste. Pas beaucoup de défense en ce moment. Pas beaucoup de défense. Mais nous devons changer l'attitude immédiatement. Après, quand tu fais l'attaque, il est sur le ballon, immédiatement la défense. Le mot est action, 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 action. Conscient, oui, qu'on doit aller plus loin, on doit faire mieux. Encore aujourd'hui, sur ces temps forts-là, on doit être meilleur. C'est une évidence. On est les premiers à être d'accord avec ça. On se doit d'aller plus loin, on se doit d'être meilleur pour les gens qui nous supportent, pour les gens qui nous supportent depuis tant d'années, avec ferveur, avec amour aussi. Parce qu'on les aime fort, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'être meilleur, on a envie de gagner aujourd'hui. Même si on a mis beaucoup d'énergie, on fait un match nul, c'est pas ce qu'on voulait. On travaille dur la semaine et ça n'a pas payé aujourd'hui. Donc sincèrement, il y a la volonté d'être meilleur. C'est aussi simple que ça. Entre une table d'atogneau comme ça, on est d'accord qu'il n'y a que Cyril Baille qui peut l'assurer. Parce que clairement, nous, il nous déboîte l'épaule en fait. C'est un moment difficile, mais il faut toujours relativiser. On est l'équipe de France et on doit donner exemple. On doit donner exemple à nos enfants. Nos parents, ils regardent, ils n'ont pas commis sa tête. Nos éducateurs, ils nous regardent, ils n'ont pas appris à baisser la tête. Les gens qui nous aiment, ils nous regardent, ils n'ont pas... Pour eux, on est des exemples quand on réussit et on est aussi des exemples quand on ne réussit pas parce qu'on a tous chuté, comme je l'ai dit, et on s'est tous relevé. Et vous allez vous relever, nous allons nous relever. Moi, je sens, je sens que c'est un test de force et de courage pour nous et qu'il faut le vivre à fond. Si on ne le vit pas à fond, on aura des regrets. Donc on a un gros test de courage, de caractère, de solidarité. Voilà, c'est la vie qui nous présente et ça va. Malgré notre déception collective, il y a des moments immuables. Et voilà, celui-là, on fait partie. Et je suis ravi de gommerter cette cape à Esté. Moi, Estéban Abadi, joueur au 1891 du Cœur de France, je le n'ai pas. La première ! Des claps, 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 des petits cœurs dans le chat pour Estéban Abadi, qui a signé sa première cape. Qu'est-ce qu'il lui dit à votre avis, là ? Attendez. Qu'est-ce qu'il lui dit, là, au livre, à votre avis ? Dites-moi dans le chat. Donnez-moi une phrase. Là. Juste pour vous dire que c'est un rêve de gosse qui se réalise ce soir pour moi. Malgré le reste aujourd'hui qui n'était pas un soumis souhaité. On a la chance de pouvoir se rattraper dans deux semaines. En tout cas, je suis très content de faire partie de cette équipe et de ce groupe. Très heureux, très fier. Donc voilà, d'avoir cette 50e cape. Très heureux de dépasser William. Il était mon objectif. Merci William. Et voilà, on a vécu pas mal de galères, comme on peut le vivre aujourd'hui. Mais voilà, je sais qu'on a su relever la tête et qu'on saura le faire dans le futur, les deux semaines, le quart d'ici. Donc voilà. Oui, parce que William Servette, qui était à 49 sélections. Donc ça y est, Romain Taofi-Fenois lui est passé devant. Merci beaucoup, merci à tous. Et très heureux de partager tout ça avec vous tous. Comme disait Estée, par rapport aux résultats sûrs, c'est compliqué aujourd'hui. Je pense qu'on vit un peu des moments difficiles. Mais on a la chance de faire partie de ce groupe. Donc on va se resserrer aussi entre vous. Aller de la vente, c'est le plus important. Et je suis en tout cas, encore aujourd'hui, très heureux de me partager avec vous. Parce que je vous aime tous les groupes. Attendez, mais là, il était à deux doigts de nous faire pleurer, la série Bay. On est d'accord ? Franchement. Il n'était pas hyper ému. Même moi, j'ai été cueilli. Vous aussi ou pas ? Franchement, il était cool quand même, cet épisode. Bastien Mathieu. C'est Bastien Mathieu qui est notre vidéaste. Qui a réalisé justement cet épisode. Non mais franchement. C'est vrai, on est d'accord, il semblait ému. Parce que je pense qu'il est conscient aussi. Et puis franchement, il fait partie de ses piliers. On parlait des joueurs justement. Pendant ce match qui se sont démarqués. Cyril Bay est toujours en rendez-vous. On peut en dire ce qu'on veut. Il est toujours là. Il est toujours ultra puissant. Il est toujours ultra décisif. Il est toujours ultra au soutien. C'est un monstre. C'est un monstre. Un mouchoir pour Pauline, oui ! Bah tiens Mathieu. Ah, j'étais sûre que c'est... J'étais sûre que ça allait nous faire du bien un petit peu là, ce déstermélé. Hein ? Ça nous a fait du bien ou pas ? Les amis, dans deux minutes, on a notre prochain... Notre prochain... Notre prochaine... Notre prochaine minute maillot pour gagner le maillot de l'équipe de France. Mais c'est dans deux minutes. En attendant, je vous le rappelle que le programme est dense. Parce que vous avez cru qu'on n'allait pas parler du Sevens ? Je ne crois pas. Mais en revanche, on a le match des moins de 20. Il y en a qui ont suivi ou pas le match des moins de 20. Juste à faire une petite référence sur ça aussi. Parce que malheureusement, ils ont perdu à Vézier 20 à 23 face à l'Italie. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont regardé le match sur l'équipe ? C'était vendredi soir. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-moi tout. Vous avez vu un peu ? Bon, il n'y a pas... Pareil, il n'y a pas grand-chose à dire. Si ce n'est que les Français, vraiment, on le voit, c'est très frappant. Et c'est malheureusement cruel. Ils ont vraiment été dominés à l'impact face à des Italiens qui étaient ultra solides, ultra en place. Franchement, la légende dit que les Italiens arrivent avec une génération de plus en plus conquérante. Et j'ai l'impression que cette légende s'est un petit peu justifiée ce week-end. Parce que moi, je ne les avais pas vues sur leur précédent match. Je crois qu'ils n'étaient pas passés loin de gagner face aux Irlandais. 23-22. Et là, ils tiennent leur première victoire justement dans le tournoi à destination. Je crois que c'est la première aussi sur les terres françaises. Ils avaient perdu face aux Anglais en première rencontre. Mais en tout cas, ouais, hypnus, on a raté la dernière touche. En fait, la dernière touche, pour moi, ça a été vraiment malheureusement la représentation du match. Une dernière touche très proche de la ligne des Italiens. Dernière touche, dernière possession française. Et franchement, ils vont chercher une touche dans l'alignement hyper loin. Alors qu'ils auraient pu vraiment assurer la possession de balle, la faire beaucoup plus proche et essayer de déployer leur jeu. Et là, bam, dernière touche perdue. Pas droite, terminée. Ah ! On en revient. Attention, minuteurs, pour gagner le maillot de l'équipe de France à 7. C'est parti, une minute. Go ! Dans le chat ! Ah ! Maillot, 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 maillot. Attention, le maillot de l'équipe de France à 7 a gagné, je vous le rappelle. Maillot le coq sportif avec les deux coqs. C'est le maillot que l'équipe de France féminine et l'équipe de France masculine a porté durant cette étape avant couvert ce week-end. Je vous le rappelle, ils ont ramené deux médailles. Médaille de bronze, médaille d'argent. On va en parler, bien évidemment. On va revoir les essais, mais pour l'heure, c'est le moment de me lancer un maximum de maillot dans le chat. Vous avez encore 25, 27 secondes, 26, 25, 24. C'est l'avant-dernière session, il y en aura une autre. Attends, j'ai un cheveu qui m'agace, là. Là, vous êtes à fond, vous êtes à bloc. Attention, 10 secondes. Allez, dernière fois. Alors là, vous êtes en train de faire chauffer les bras, chauffer les pouces. 4, 3, 2, 1. Terminé, 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 terminé. Finito. On aura la prochaine session tout à l'heure, ça sera la dernière. En attendant, la prochaine session, on a plein de choses à dire. Voilà, on revient juste sur le match des U20. On est bien d'accord, donc voilà, que malheureusement, voilà. Crazy, merci Crazy Gamers, parce que j'ai vu que tu as mis ton commentaire juste avant la période de la minute maillot. Et je me suis dit, mince, j'ai pas le temps de le lire. Ouais. Alors là, on parle, toi, tu parles du 15, nous, on a basculé sur les moins de 20. Du côté des moins de 20, justement, voilà. À force de trop vouloir jouer, franchement, je trouve que la touche, elle a été très représentative du jeu. Après, il y a beaucoup d'absents aussi. Ça a été une équipe qui a beaucoup tourné. Et d'ailleurs, Sébastien Calvé l'a beaucoup évoqué aussi, que c'était génial que certains, que beaucoup de U20 soient appelés, soit avec le 15, comme Marco Gazzotti, soit avec leur club aussi, qui ont besoin d'eux, comme ça a été le cas avec Léo Carbono, Mathis Ferté, pour le match qu'il devait jouer avec Brive face à Nevers, je crois. Mais, en tout cas, ça a beaucoup tourné. On verra quel groupe sera aligné face au Pays de Galles. Et je pense que ça sera un groupe qui sera aligné d'un seul bloc, d'ailleurs, parce que ça sera Pays de Galles et Angleterre qui vont s'enchaîner. Avec le dernier match, d'ailleurs, il n'y a plus de place, je crois, pour Pau. Celles et ceux qui vont voir les moins de 20 à Pau le week-end du 15, 16 mars, là. Ça sera à Pau pour le match France-Angleterre. Franchement, ça va être très cool. Exactement, Chris Polisso. C'est une équipe partiellement absorbée par le 15 et ils doivent tout construire. On supporte. Ils ont besoin de nous, les Pichos. Exactement Castro Ferreira, il était à Béziers vendredi. Mais Castro Ferreira, il a surtout été énorme avec le Stade Toulousain face à Clermont ce week-end dimanche soir. Je ne sais pas si vous avez vu le match. Je crois qu'il a marqué un essai, d'ailleurs. Juju Geek, je suis complètement d'accord avec toi. C'était des morts de faim, les moins de 20 italiens. Ils étaient tellement solides. Le pilier droit, je crois que c'est l'un des meilleurs de sa génération. Il était fou. Doublé à Toulouse, Chris Polisso. Doublé de Matisse Castro Ferreira. C'était énorme. D'ailleurs, je crois que Toulouse avait aligné 12 ou 13 joueurs biberonnés au Stade Toulousain. C'était énorme. Castro Ferreira, énorme. Peut-être que le capitaine reviendra. Ça a été le capitaine, justement, face à l'Écosse. Et je crois que même pour le premier match face à l'Irlande. Ah, Dante, ça y est, c'est sorti. L'information, je vois que tu dis Dante, 5 matchs de suspension. Attendez, je réactualise. Je n'ai pas d'infos, moi, en tout cas. Parce que comme je vois que tu as un point d'interrogation, je pense que l'info n'est pas encore sortie. Il a été entendu en commission à 14h. Pour l'instant, je ne vois pas d'infos. Mais en tout cas, pour en revenir au moins de 20, en effet, Noah Zanz, il a connu la finale du Mondial U20 2018 à Béziers. Ouais. Pink Passion, toi, tu as préféré regarder le Sevens. Moi, je voulais juste revenir une dernière fois sur les moins de 18. Les amis, vous avez... Je vais vous partager mon écran. On ne va pas revoir le résumé. Mais lorsque vous allez sur la chaîne YouTube, sachez qu'il y a... Ah, Dante, 5 semaines, c'est officiel. Attendez, mince, 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 mince. Pardon, 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 pardon. Tout s'est allé beaucoup trop vite. Confirmez Dante, 5 semaines. Merci, les amis, vous avez été ultra réactifs. Comment ça se passe, ces commissions, d'ailleurs ? Ils sont entendus par la commission World Rugby. Donc, je pense qu'ils reviennent justement sur les faits. Il y a l'explication qui est aussi donnée de la part du joueur. Bon, 5 semaines pour Dante, c'est officiel. Pour le maillot, ce n'est pas tout de suite. Je vous le disais, vous allez directement sur la page France Reduit. Parce que non, toutes les équipes de France n'ont pas perdu face à l'Italie ce week-end. On a les moins de 18 qui ont gagné. Et avec la manière 36 à 7. Parmi toutes les vidéos, vous avez celle-ci, France moins de 18 ans, Italie, le résumé. Juste pour revenir, petite session pour Dante, c'était 6 semaines réduites car il s'est excusé. Possibilité de réduire encore d'une semaine s'il suit le programme World Rugby. Pour l'instant, c'est 5 semaines officielles, mais possibilité de réduire encore d'une semaine. France moins de 18, les amis. Ça, c'est la bonne nouvelle qui va nous donner le sourire. C'était le... Non, 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 non. Il y a une équipe, comme je vous le disais, qui a battu l'équipe d'Italie ce week-end. C'est un match de préparation pour le Festival des 6 Nations. Je ne sais pas si vous connaissez le Festival des 6 Nations. On a le 6 Nations avec les équipes nationales A. On a le 6 Nations moins de 20 ans. Et on a le Festival des 6 Nations pour les moins de 18. Le Festival des 6 Nations pour les moins de 18, que ce soit masculin ou féminin, ça sera joué du 30 mars au 7 avril. Ça sera en Italie pour les garçons. Et ça sera au P de Galles pour les filles. Notez bien. Et merci pour le raid RMC Sport qui nous a raid. Bienvenue les amis de RMC Sport. Salut. On est en train de parler de la seule victoire qu'on a eue ce week-end. Parce que oui, il y a eu une victoire française face aux Italiens. C'était les moins de 18. Donc, je vous le disais. Et après, on va basculer sur le 7. C'était donc la première victoire. Si jamais vous voulez en savoir plus, justement, sur ce festival des 6 Nations moins de 18, vous allez sur le site des 6 Nations. Et vous allez, comme je vous l'ai montré, là, sur la section U6 Nations. Et quand vous allez sur Match, vous avez U6 Nations 18, match masculin et match féminin. La grande particularité, les amis. J'aimerais avoir le maillot, mais ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas tout de suite. Salut les copains des RMC. Bienvenue, bienvenue. Comme je vous le disais, on parle des moins de 18 qui ont gagné. L'équipe de France qui a gagné face à l'Italie. C'était les moins de 18. Et oui, ça s'est passé ce week-end. Toutes les équipes de France ne se sont pas inclinées. La grande première qui va se passer pour le festival de ce tournoi des 6 Nations, c'est qu'il n'y aura pas que 6 Nations. Comme vous le voyez, il y a des matchs avec la Géorgie et avec le Portugal. Car oui, une grande première justement dans l'histoire, c'est qu'il y a le Portugal et la Géorgie qui sont ajoutés, qui sont invités, qui sont ajoutés à ce festival du tournoi des Nations qui aura lieu pour les moins de 18 ans du 30 mars au 7 avril en Italie. L'entrée sera gratuite d'ailleurs, ça se déroule encore en Italie. Et donc, il y a 8 équipes qui joueront chacune 3 matchs avec 4 jours de repos entre les confrontations. Et ces rencontres, elles dureront 70 secondes. Ça va se dérouler, enfin vous aurez les rencontres qui seront diffusées. Alors nous, fut un temps, on les avait diffusées sur Twitch. Je ne sais pas si ça sera le cas encore cette année. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera sur la chaîne YouTube des 6 Nations. Vous pourrez regarder donc ça. Et franchement, la joue de la Géorgie et du Portugal. C'est une annonce qui ouvre vraiment la porte à de nombreuses perspectives de rugby européens. Parce que, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que le débat est total. Ouais, 70 minutes, exactement. 70 minutes, pas 70 secondes, 70 minutes. Sinon, 70 secondes, c'est quand même très court. Surtout avec 4 jours de récup entre temps. Mais j'ai dit secondes, je ne m'en suis même pas rendue compte. Excusez-moi. Ça sera 70 minutes pour ces matchs-là. Donc, vous aurez le programme des filles et des garçons directement ici. Et il y a un autre match de préparation qui se jouera cette fois-ci à Chalon-sur-Saône. Ça sera face à l'Angleterre le 9 mars. Donc, si jamais vous n'êtes pas loin, le 9 mars de Chalon-sur-Saône, eh bien, sachez que les moins de 18 de l'équipe de France se joueront face aux moins de 18 de l'équipe d'Angleterre. Il y aura un crunch avant l'heure, avant le début du festival du tournoi Destination. Ça, c'était la petite pirouette que je voulais faire quand même sur cette victoire. On est bien d'accord que ça mérite, non ? C'est un peu loin pour toi, Johnny. Je suis désolée. Non, là, les kichis, ce n'est pas un bug du site, j'avoue. Oh, mais regardez qui est là, c'est Winnie. On ne l'avait pas vu, le petit dino ? Franchement, on envoie des cœurs dans le chat pour Winnie ou pas ? Direct. Belle pirouette. Tu vois, tu viens, toi, tu viens d'RMC Sport, tu vois, pile au bon moment pour entendre ces pirouettes. Voilà. Est-ce qu'on ne va pas dévier, là, il nous reste trois quarts d'heure, est-ce qu'on ne va pas se faire une petite session Sevens ? Parce que là, les gars, ça a été carton plein pour nos équipes de France. Deux médailles ramenées de Vancouver. J'étais déjà, d'ailleurs, sur le site du Sevens. Deux médailles ramenées de Vancouver. Une médaille de bronze qui est une grande première pour les garçons depuis le début de ce tournoi, le début de ce tournoi international. C'est la première fois qu'ils ramènent une médaille. Et on s'est régalé. Tipoun, je suis complètement d'accord avec toi. Première médaille pour les garçons, médaille de bronze qu'ils sont allés chercher face aux Etats-Unis pour la troisième place. Et médaille d'argent pour les Français qui se sont inclinés face à la Nouvelle-Zélande. Mais c'était quand même aussi énorme. On va revoir un petit peu juste les poules. Et après, on pourra regarder les essais si vous voulez. Alors, 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 franchement incroyable. Qui a regardé le Sevens là dans le chat ? Dites-moi un peu. Pourquoi tu ne peux pas rester, Laurie ? On va parler du Sevens pour une fois qu'on parle des médailles là ce soir et toi, tu nous lâches comme ça. Tu ne peux pas faire ça. Dis à Laurie qu'elle ne peut pas nous lâcher maintenant. Plus simple pour le Sevens. Vu. Vous êtes pas mal à avoir regardé. J'avais jamais vu de vaches à 7 et c'était trop bien. Trop cool. Qu'est-ce qui vous a plu justement dans le Sevens pour celles et ceux qui n'ont pas vu ? Enfin, qui n'avaient jamais lu avant. Ouais, Woodtime tournoi fini pour Jordan Tion. C'est ouais, il a pris 6 semaines, on vient de voir. Merci, merci pour l'info. Ah, t'as kiffé cool. Trop bien. Le rythme vous a plu ? Ah oui, le rythme effréné. Les espaces que ça crée. Franchement, vous allez le voir, on va regarder un petit peu parce que sur notre chaîne YouTube, justement, vous le voyez, France 7 masculin, les essais de Vancouver et les essais féminins. On va juste revoir un petit peu au niveau des poules et tout ça. Et juste se refaire un petit point sur ce qui s'est passé du côté du set ce week-end. Mais en tout cas, c'était ouf. Ah, c'est bon, l'orée, elle reste. Le chat a eu raison de la décision de l'orée. C'est un autre sport, le set, totalement. D'ailleurs, juste, dites-moi, parce que la semaine prochaine, on n'a pas... Alors, la semaine prochaine, il y a une... Enfin, ce week-end, il y a une autre étape. Parce que vous le voyez, l'étape de Vancouver qui était le week-end dernier, ça s'enchaîne avec l'étape de Los Angeles. Le week-end prochain, je vous donnerai aussi les poules et tout ça pour la prochaine étape. Mais je me disais que la semaine prochaine, parce que là, vous savez qu'on va se voir qu'une fois cette semaine, comme il n'y a pas de compo d'équipe, puisque le 6 nations est en pause. La semaine prochaine, je me disais qu'on pourrait se faire un... On pourrait se faire justement un petit point sur les postes au rugby à 7 comparé au rugby à 15. Parce que vous le savez, le rugby à 7, ça se joue sur la même surface que le rugby à 15, avec beaucoup plus d'intervalles, comme vous le voyez. Enfin, comme vous l'avez dit. Mais on peut se faire peut-être... Hé, Poney Club, salut ! Poney Club, quand j'ai demandé qui pour remplacer Jalibert, il y en a beaucoup qui ont dit Poney Club. C'est à toi de me dire si tu es d'accord ou pas. En tout cas, le peuple a voté pour Poney Club. Donc, ça vous passe ? La semaine prochaine, on se fait un petit focus aussi sur le 7 vraiment en détail. Quitte à revoir aussi des joueurs et joueuses emblématiques pour vraiment comprendre les postes en question. Je pense que la semaine prochaine, on va pouvoir se faire une bonne session 7. Les grands fous ! Mais bien sûr, ils sont un peu fous. Mais finalement, Poney Club n'a-t-on pas besoin d'un petit peu de folie dans ce monde ? Dans ce monde un peu trop sérieux parfois. Quel homme, ce Poney Club ? Absolument, Jérôme. Tu vois, Jérôme qui a été raide sur notre chaîne par RMC Sport, même lui, il te connaît, Poney Club. C'est magnifique. Ah d'ailleurs, juste, Poney Club, confirmez-moi parce que j'étais en train de parler du festival du tournoi de destination. Tu n'avais pas commenté le festival du tournoi de destination moins de 18 sur la chaîne Twitch ? J'avais ça en mémoire. Andy Thibault, fantastique. Ah, toi aussi, tu te souviens, Thibault ? Poney Club ? Si, l'année dernière. Ah, voilà. C'était bien l'année dernière. En tout cas, on l'a mis en avant. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais les moins de 18, ils ont gagné face à l'Italie. Ça a mérité d'être mis en avant. Et peut-être qu'on retrouvera les commentaires de Poney Club, on ne sait pas. Bon, en tout cas, du côté du 7. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On va juste se revoir un petit peu, regarder les poules. Donc, la France qui avait fini première de sa poule, vous le voyez, puisqu'elle a battu, justement, elle a remporté tous ses matchs durant cette première étape du 7. Match face au Canada, 26 à 14 matchs face à l'Espagne, 19-7, 31-10 face à la Grande-Bretagne. On a eu le retour d'une Seraphine Oquemba qui a été absolument exceptionnelle. Et on va pouvoir le voir, d'ailleurs, dans le résumé de tous les essais. Vous allez le voir, elle a été fantastique. Anne-Cécile Suofani, que dire de sa vitesse et de sa prise d'intervalle qui a été aussi fantastique. Et je ne sais pas si celles et ceux qui étaient là avec nous, mais souvenez-vous, on a eu Camille Grassineau qui a été aussi décisive à plusieurs fois, dans plusieurs rencontres. Et pour celles et ceux qui n'étaient pas là, sachez qu'on a, sur notre chaîne YouTube, on a le dernier rendez-vous qu'on avait fait avec elle, avec la petite session, justement. Donc ça, c'était Oquemba et Grisez, magnifique. Grisez aussi, vraiment incroyable. Johanna Grisez. Donc, fini en tête de la poule C. Et les garçons qui ont fini aussi en tête de la poule B, ils ont battu les Etats-Unis. Ils ont battu les... Ils avaient battu les Etats-Unis... Tac, 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 tac. Alors, attendez. Je me remets... Ouais, battu les Etats-Unis, 24 à 12. 40 à 7 faces au Samoa et 31 à 5 faces à l'Australie. Du côté des filles, en quart de finale, on a donc retrouvé... Attendez, je me remets sur les matchs. En quart de finale, on avait retrouvé le Brésil, il me semble, de mémoire. Attendez, là, on est encore sur les faces de poule. Tac, tac, tac. On est toujours sur les faces de poule. C'est vraiment le 25 que les matchs de classement... Voilà, on a joué le Brésil. Le Brésil, poney, c'est le Brésil. Gracino, c'est un pitbull sur un terrain avec beaucoup d'amour, bien sûr. C'est un pitbull sur le terrain, exactement. Mais dès qu'elle passe la ligne de touche, c'est un pitbull. Sinon, hors du terrain, c'est un petit amour qui adore écouter le piano et plein d'autres choses, comme elle nous l'a dit dans l'interview. Mais en tout cas, France-Brésil, avec le Brésil, s'il vous plaît, qui s'est qualifié et qui a créé la surprise en battant les Irlandais, qui était tenante du titre, on le rappelle, après l'étape à Perth, en Australie, qui avait battu les Australiennes en finale. Et vous le voyez d'ailleurs, les Irlandaises qui, après être sorties de leur poule, elles ne se sont pas qualifiées justement pour les matchs, eh bien, elles ont gagné juste le match face à la Grande-Bretagne pour la neuvième place. Donc, le Brésil qui a créé la surprise, mais qui ne l'a pas créée face aux Françaises. Il danse la samba, à Poney Club, j'en ai aucun doute. En tout cas, le Brésil qui a créé la surprise, comme je vous le disais, quart de finale, 24 à 5 pour nos féminines. Et puis, ensuite, les féminines, justement, puisqu'on est avec elles, les féminines qui sont allées affronter, est-ce que c'est ici ? Oui, je crois qu'on a la demi-finale face à l'Australie ici. Ça, c'est les hommes. Voilà, vous le voyez, les hommes avec un essai, justement, magnifique, petit côté. Quelle erreur du défenseur irlandais d'avoir laissé ce petit côté à Antoine Dupont de Libre qui est allé à dames dans le plus grand des calmes pour, justement, aider aussi à la qualification de l'équipe de France qui s'est donc qualifiée à l'issue de ce match face à l'Irlande gagnée 12 à 5 en demi-finale. Et donc, en demi-finale, la France qui a retrouvé l'Australie, comme vous le voyez ici, à Mince. C'est vrai que quand vous êtes sur le site du Sevens, il est tellement bien fait que... Oh ! Attendez ! J'ai une info ! J'ai une info, les amis ! Vous savez qu'il y a Destin Mêlé pour le 15. Vous savez qu'il y a Horizon Bleu pour les moins de 20. Mais ce que vous ne saviez pas, les amis, et on le vit en direct, et là, il n'y a pas de nanani nanana, j'ai déjà vu la vidéo. Pas du tout, parce que si on recharge, on ne voit pas. Attendez ! Est-ce que c'est une blague ? Ah ! Ça sera à 19h30 ! J'ai l'info qu'à moitié, on ne va pas pouvoir le regarder ensemble ! Oh non ! J'ai d'écouter, je voulais faire un react ! On a justement... C'est Sylvain qui vient de nous informer, le responsable. Mais oui, regardez, j'ai que les infos à moitié aussi. Mais Sylvain qui vient de nous dire qu'il y a une série aussi sur le set. Et franchement, je peux vous dire que j'ai vu des extraits de cette série qui sera donc publiée à 19h30 pétante sur notre chaîne YouTube. Donc, je ne veux pas savoir 19h30, nous, on clôt notre live Twitch et vous courez sur la chaîne YouTube pour aller voir la série sur le set parce qu'elle est complètement folle. J'ai vu quelques extraits et c'est génial. C'est une série justement qui est réalisée par notre vidéaste sur place, Arnaud Rey. Et vous pourrez donc aller voir cette série à partir de 19h30. C'est la série du set. Tout est expliqué. Il y a l'équipe de France masculine et féminine. Vous allez le voir. On a tout en détail. Vous allez être dans les coulisses de ces deux équipes de France. Et franchement, c'est une série qui est géniale. Vous allez adorer. Et on pourra la débriefer mardi si vous voulez. Peut-être même que mardi prochain, on pourra voir l'épisode à la suite de l'étape de Los Angeles. C'est pas beau ça ? React depuis le train de jour. Bonne idée. Bonne idée. Mais en tout cas, on sera sur cette série. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle... Attendez, c'est 7 ensembles. C'est la série 7 ensembles. Après Destin Mêlé, après Horizon Bleu, après Amseur, pour le 15 féminin, on a 7 ensembles. Ça sera à 19h30. Donc, on ne regardera pas ensemble, mais on revient. Après 7 à la maison. Absolument pour ce métal. En tout cas, il y a les deux coachs et les deux capitaines qui seront dedans. Les deux capitaines et les deux coachs des équipes de France masculine et féminine. Donc, j'ai cliqué sans faire esprit sur cette demi-finale entre la France et l'Australie. Mais ce qui nous permet une nouvelle fois de voir un essai de Seraphino Kemba, un essai de Kaby Gracino et un essai de Anne-Cécile Schofani. Magnifique. Avec des conversions à chaque fois. Donc, demi-finale, la France qui bat l'Australie et qui file vers la finale, vers cet espoir d'une première médaille d'or. Et malheureusement, vous l'avez vu, elle s'incline face aux Néo-Zélandaises sur le score final de 35 à 19. Triste, certes, mais quand on regarde le classement, j'ai envie de vous dire, les amis, que c'est c'est quand même on va regarder le classement, la deuxième médaille d'argent, vous le voyez, c'est la deuxième médaille d'argent que les Françaises ont récupéré, médaille de bronze pour la première étape à Dubaï, médaille d'argent pour l'étape au Cap. Peirce, elle nous a expliqué justement Camille que ça s'était un petit peu compliqué, un petit peu gâté pour elle, mais elles sont revenues fort pour cette étape à Vancouver et on espère forcément que ça sera l'étape de la médaille d'or à Los Angeles en Crois-Édouard. C'est pas encore le tirage au sort, ça sera d'ici 15-20 minutes. C'est qui les 3e ? Absolument, avec 62 points et là on voit qu'on creuse l'écart avec les Etats-Unis justement avec cette médaille. Vous le voyez d'ailleurs, je ne vous le redis pas à chaque fois, mais les étapes encore une fois, vous voyez qu'il y a des petits pointillés là juste en dessous de la 8e place parce que Singapour sera la dernière étape, la 7e étape à l'issue de laquelle seules les 8 premières équipes au classement masculin et féminin se rencontreront pour l'étape finale à Madrid. C'est pour ça que c'est très important et en fonction de la place parce que même si vous n'êtes pas qualifié, même si vous perdez votre quart de finale, même si vous ne vous qualifiez pas d'ailleurs pour les quarts de finale, vous avez quand même les matchs de classement qui se jouent parce qu'en fonction de votre place dans le classement de l'étape, vous obtenez des points qui vous permettent d'être comptabilisé et additionné pour le classement final. Et là par exemple, pour la 2e position, quand on arrive en 2e position, on gagne 18 points comme vous le voyez. quand on arrive en 3e position, on gagne 16 points, etc. Seulement à 10 points des Australiennes, c'est rien parce que 10 points par exemple, c'est quand on finit 6e d'une étape. Donc il faut vraiment que les Australiennes, non, 10 points, pardon, ouais, 10 points des Australiennes exactement, même les Néo-Zélandaises, c'est pas dit parce que vous le voyez en fait, là les Néo-Zélandaises ont pris l'ascendant sur nous en prenant l'or mais sinon vous voyez ça se chacaille et finalement. C'est quand Los Angeles, c'est la semaine prochaine, c'est le week-end prochain, c'est à partir du 1er. On revient juste du côté du classement des garçons, les garçons sont toujours 7e, mais en fait, ils ne font que progresser et vous pouvez d'ailleurs le constater sur les points qui ont été marqués. De mémoire, à Dubaï, ils avaient terminé en 9e position. Du côté du Cap, ils avaient terminé en 8e position. On était plutôt sur la 6e position justement à Perse et là, 3e position à Vancouver. On va peut-être voir d'ailleurs le match face à Lirland. En tout cas, j'ai envie de vous dire que c'est de bonne augure. C'est une ascension qui ne s'arrête pas, du moins on l'espère. C'était aussi les premières fois d'Antoine Dupont. On en a beaucoup entendu parler. Il a eu une ovation à son entrée parce qu'il n'a pas commencé en titulaire sur les premières rencontres et je crois que c'était le match face aux Etats-Unis. Dites-moi si je me trompe mais il me semble que c'était le match face aux Etats-Unis où il est rentré en jeu. Non, c'était face à l'Australie. Je ne sais plus. Face aux Etats-Unis, le premier match. Et face à l'Australie, il a eu son premier essai. Il a marqué son premier essai. Ouais, c'est ça. Il était rentré. Il n'était pas titulaire mais il est rentré face aux Etats-Unis. Il a marqué son premier essai face à l'Australie. L'effet Dupont, en effet, après c'est une équipe aussi... Ouais, et c'est donc l'Argentine qui s'est imposée parce que comme je vous le disais, quand on regarde l'étape, on va revenir sur l'étape à Vancouver. On va revenir sur l'étape à Vancouver et on va revenir justement sur la demi-finale. Donc, nous, de notre côté, on sait... Et ce n'est pas passé loin. D'ailleurs, il y a eu une espèce de relance. C'est-à-dire qu'Antoine Dupont qui écrase, mais vraiment qui plaque un gars qui récupère le ballon et qui fait une passe décisive pour permettre justement à l'un de ses coéquipiers d'aller marquer l'essai. C'était grandiose. Mais malheureusement, même si ce n'est pas passé loin, on s'est inclinés face à la Nouvelle-Zélande. Voilà, ici le résultat. 28 à 26. On s'est inclinés face à la Nouvelle-Zélande, mais on est allés chercher le match de la troisième place avec un score sans appel face aux Etats-Unis, 42 à 12, alors que les Américains commençaient à être un petit peu confiants à marquer pas mal de points en début de première période. mais on peut clairement dire qu'on ne leur a pas permis de marquer beaucoup plus pour la suite de la rencontre. On regarde un petit peu les essais ou pas ? Avant de parler de Los Angeles. Et je voulais juste vous faire une petite pirouette aussi pour finir sur une jolie touche du choix des numéros dans le dos parce que je pense que vous n'êtes pas passés à côté du choix de l'explication d'Antoine Dupont sur le choix des numéros dans le dos. et j'ai demandé à quelques autres joueurs justement William Iragua, j'ai demandé à Seraphine Okamba aussi quelle est la signification de ce choix de numéros dans son dos et je vous donnerai leur petite réponse. Je viens à peine de recevoir la réponse de Seraphine Okamba donc je vous en parlerai juste après. Allez, on regarde un petit peu. À quand le maillot ? Dans 4 minutes, ce n'est pas tout de suite. Non, ce n'est pas 52 sélections ou au time. Non, 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 c'est bien plus symbolique que ça. Alors regardez, on ne va pas regarder en totalité les amis, on va passer la phase de poule. Si vous voulez, on va plutôt se mettre. Alors attendez, je mets mon casque. Donc là, on est sur le premier match. Premier match face aux Etats-Unis, on l'a dit. Hop, on va avancer un petit peu. Deuxième match face aux Samoa. On a l'Australie qui va suivre. On va suivre. On se met direct en cartes ? Ça vous va ou pas ? Ah, attendez, attendez, attendez. Bon, là, on a un essai. Et là, la fin de passe d'Antoine Dupont vient rendre sa course et c'est terminé avec quand même la poursuite du numéro 1 qui l'empêche d'aller aplatir sous les poteaux parce qu'on le rappelle et d'ailleurs, Wannibos Moran nous l'avait bien expliqué, quand on est au 7, il faut vraiment aller aplatir le plus entre les poteaux pour favoriser la transformation qui est en drop et qui n'est pas évidente. Là aussi, grandiose, Esteban Capilla qui va aplatir après une course folle de Pasquet, je crois. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on est défenseur, même si on sait que l'attaquant va aller marquer, il faut quand même toujours l'empêcher comme a fait le numéro 1 avec Antoine Dupont, toujours l'empêcher d'aller marquer entre les poteaux. Bon, là, c'est faux, l'accélération, c'est fini. Et voilà, et là, il y a le défenseur qui l'empêche. Là, on est, attendez, on a changé de match, on est passé au quart de finale. Quart de finale face à l'Irlande, c'est parti. Wow. qui était un match assez serré, trois essais seulement durant ce match, avec le premier du côté des Français. Et là, vraiment en coin, tac, il aplati. Et on était dans les temps supplémentaires, additionnels. Les amis, les amis, qui, qui laisse cet espace de livre à Antoine Dupont ? Qui ose laisser cet espace à Antoine Dupont ? Il n'y a personne. C'est fini. Petit côté si proche de la ligne. C'est fini, le numéro 6. Le 6 irlandais. Je pense qu'il fera l'erreur une fois, mais pas deux. Demi-finale face au Néo-Zélandais. 28 à 26, je vous rappelle le score. Avec ces faux qui n'arrivent pas justement à aller aplatir, mais le relais qui est présent rapidement. Et là, ça va écarter justement. Ça va écarter sur Jefferson Lee Joseph qui n'a pas d'autre que d'aller aplatir en coin avec le 25 qui le marque. Oh là là. On a évité l'en avant. C'est Esteban Capilla, je pense. Non, c'est le 8. Je ne sais pas si c'est lui. Non, pas l'entrée. Vous imaginez à quel point le rythme doit être rude quand même et c'est faux qu'il y va quand même. Il a hésité quand même à faire sa passe à l'extrémité mais bon, il s'est ici proche de la ligne, je vais le tenter. Ripe. Le ballon qui a été gratté justement. et c'est Rébatch qui va aplatir après la passe de Timo. Ce grattage incroyable. Oh ! Stop, on arrête tout dans le chat. C'est parti, c'est la dernière session pour gagner le maillot de l'équipe de France A7 puisqu'on parle d'eux. Une minute, une minute, c'est parti, je lance le minuteur. Go pour le mot maillot. Maillot, juste avant qu'on fasse le tirage au sort pour savoir qui va repartir avec ce maillot de l'équipe de France de rugby A7, les amis. Allez les gars, et après on repartira justement sur les essais aussi féminines, le maillot de l'équipe de France de rugby A7 qui est à gagner moins de 30 secondes, moins de 30 secondes maintenant pour encore une fois tenter votre chance. On va faire le tirage au sort juste après et on me dira dans l'oreillette qui a gagné ce maillot de l'équipe de France que je vous plie soigneusement qui va repartir avec ce coq, ce double coq entre le coq sportif et notre emblème, le coq rouge qui est très texturé. Je peux vous assurer que c'est de la qualité. Je l'ai regardé sous toutes ses coutures et ça, c'est un très très beau cadeau que vous allez pouvoir mettre justement dans les prochains jours. Attention, deux, un, fini ! Stop ! Terminé, c'était la dernière session les amis. Le tirage au sort est en train de se faire et on me dira je fais repartir et on me dira justement qui est le grand gagnant. On repart donc sur cette demi-finale face à la Nouvelle-Zélande avec Jeffers, Samby, Joseph qui essaye d'arrêter. Voilà, il gratte un petit peu encore un ou deux mètres pour aller entre les poteaux même si Capilla était quand même là au soutien. Bon alors là, cette passe, vraiment cette passe, j'ai envie de l'appeler cette passe pieuvre pour Forner. Et là, c'est le match justement de la troisième place face aux Etats-Unis avec une course de dingue. Même le 12, il a lâché, il se dit bon, on laisse tomber. Même si l'autre... Même si le défenseur revient terriblement sur Grand Didier. Là, on a l'avantage et vous le voyez, c'est Esteban Capilla avec ses grandes foulées. Regardez-moi, ses grandes foulées. Et là, à partir de là, ah oui, il a mirage, je vais vous dire pourquoi il a le 91 dans le dos. Oui, ça a une incidence sur le lieu mais il y a une histoire derrière. Bon là, visiblement, il y a eu un tout petit problème de flocage et Rebatch qui va... Oh là là, la prise d'intervalle au milieu, franchement, c'est ça qui est dingue en fait, c'est que même si les défenseurs sont en place, il suffit d'une toute petite erreur, il suffit juste que vous marquiez sur l'épaule extérieure et là, vous êtes complètement déstabilisés avec la prise de vitesse, c'est fou. Et on a les Françaises ici qui sont à l'échauffement, qui regardaient justement le match des Français et qui les soutenaient sans aucun... Oh là là ! C'est fou. Voilà pour les joueurs de l'équipe de France. On se regarde un peu les essais des féminines ou quoi ? Parce qu'on a parlé depuis tout à l'heure de Gracino, de Grisé, d'Okemba. Mais je pense que c'est le moment justement d'évoquer aussi leur magnifique tournoi et cette superbe... Vous aussi, ça... Mais attendez... Est-ce que c'est... Ouais, le son bug. Alors on va pas se mettre le son. Mais là, on va voir justement le premier essai de Seraphine Okemba. Je vous le rappelle, elle s'est fait mal à l'épaule lors d'un entraînement. C'était en fin d'année dernière, 2023. Ouais, elle m'a fait peur à arriver vite la canadienne là. Et elle s'est faite opérer. C'est un retour... C'est un retour gagnant justement pour Seraphine Okemba. C'est une course aussi pour les JO pour elle et franchement, elle a fait preuve d'une vitesse de folie. Et vous voyez, Gracino qui est toujours au soutien et qui l'a fait direct à Seraphine Okemba qui n'a juste qu'à faire marcher. Voilà. Et ça, alors ça, cas d'école, les amis. Premier passeur, dernier soutien. Premier passeur, Camille Gracino qui l'a fait à Seraphine Okemba. Elle revient au soutien et Seraphine Okemba qui peut refaire à Camille Gracino qui peut aller directement aplatir. Anne-Cécile Siofani aussi qui a des cannes de feu qui revient aussi de blessure. Alors, elle avait déjà fait des tournois dans le circuit mais là, elle revient mais terriblement et elle avait fait un retour aussi à la Seraphine Okemba comme si de rien n'était. J'avance un petit peu parce que on a le Brésil juste ici. Bon, le match du Brésil sans appel mais j'aimerais qu'on revienne au moins sur la sur la demi-finale face aux Australiennes. Oh là là, attendez, je reviens absolument sur cet essai avec cette pénalité sifflée pour les Françaises. Camille Gracino qui voulait tenter la croisée mais si finalement Carla Nessen la capitaine et Camille Gracino qui reste quand même là au soutien et qui va pouvoir aller aplatir le plus possible sous les poteaux. Elle n'est pas passée loin de l'en avant cette passe mais Anne-Cécile Ciophani ne la laissez pas ne la laissez pas jouer. La numéro 12 qui a sa soeur aussi qui joue en Australie. Elles sont toutes les deux dans l'équipe nationale et là c'est donc la finale face à la Nouvelle-Zélande. Vous m'entendez toujours ou pas ? Ah voilà c'est ça parce qu'il y avait un petit problème sur le micro. Ah là là bref tout ça pour revenir à cette finale malheureusement perdue. je vous le rappelle le score de la finale c'était 35 à 19 mais on a eu il y a eu des petits cartons jaunes aussi qui sont sortis bon ça après deux minutes à l'extérieur deux minutes dehors quand on a un carton jaune et je vais vous donner à l'issue de cette vidéo ça y est le tirage au sort est déjà fait. Je vous annonce très officiellement mesdames et messieurs que c'est Laminou 17 Laminou 17 qui a gagné le maillot de l'équipe de France Laminou 17 t'es toujours avec nous ou pas ? C'est toi qui repars avec ça ? T'es où ? Laminou 17 t'es où ? Je te vois pas je te vois pas je te vois pas on refait le concours ah Clément il nous dit qu'ensemble est en ligne regardez on va le voir directement mais attention vous allez pas vous voulez qu'on regarde vous savez quoi ? vous avez toutes les informations de la prochaine étape de Los Angeles vous allez tout simplement sur je voulais vous dire aussi qu'Antoine Dupont fait partie de l'équipe type du Sevens que Serafino Kamba fait partie de l'équipe type du Sevens aussi j'ai envie de vous dire que pour la prochaine étape vous allez où ? et bien j'ai envie de vous dire une seule adresse Los Angeles vous avez déjà les vous voyez vous avez déjà les horaires des matchs vous allez voir on est pour les hommes la France est dans la poule du Canada de la Grande-Bretagne et des Fidji pour les femmes la France est dans la poule du Japon de l'Irlande et de l'Australie je me dépêche vous savez pourquoi parce que c'est officiel en 7 ensembles pardon j'allais dire France 7 ensembles mais 7 ensemble est en ligne les amis on va regarder les premières images ensemble jusqu'à 19h30 et après on regardera la suite tenez-vous on se fait un petit react on y va attention full screen j'arrive on y va c'est parti let's go dernier react avant de se quitter les gars le son c'est le même terrain on y va c'est le même terrain c'est le même sport où on est simplement un peu moins nombreux on retrouve la genèse de ce jeu la genèse du rugby le 7 c'est aussi une machine à laver il est très extrêmement très dur très âpre aller plaquer aller faire un ruck aller déblayer faire une mêlée l'effort physique est d'une violence incommensurale ce ne sont que des matchs de face finale à 7 mais c'est ce qui fait la beauté de ce sport c'est parti vous avez vu capitaine et coach Carla Nessen Paulin Riva on a le sentiment quand même d'être sur la route en permanence c'est une vie de nomades de voyageurs de gens qui découvrent là cette année sur la saison complète tu pars au moins au minimum tous les 3 semaines un mois donc c'est assez intense on travaille énormément sur la gestion du sommeil on travaille avec des grands spécialistes pour ça qui nous ont appris que la principale chose c'était quand même de capitaliser le sommeil avant il y a un vrai travail qui est fait pour évaluer la taille de départ pour arriver à destination et pour pouvoir récupérer et être actif sur le terrain très rapidement Vancouver magnifique donc l'idée c'est à chaque fois d'essayer de renouveler des préparations de compétitions qui se ressemblent là en l'occurrence on vient au Canada on a des bonnes relations avec le Canada on aime bien s'entraîner avec elle l'opportunité de venir à Vancouver nous permettait de jouer sur l'environnement le paysage les spécificités du pays et puis d'aller se confronter très vite au réel parce qu'on a un décalage horaire important qu'on va jouer très vite du coup qu'il faut récupérer très vite donc se projeter très vite dans la compétition en faisant des choses qui ressemblent à la compétition nous ce qu'on veut faire en termes de jeu en termes de vitesse en termes de réactivité en termes de vigilance ça doit ressembler à un match ça doit être un match c'est vrai que c'est totalement différent de pouvoir s'opposer à des équipes comme ça que tu vas rencontrer le week-end et là en plus c'est les Canadiennes qu'on va jouer contre elles le premier match mais c'est aussi ça le 7 c'est-à-dire qu'il y a cet échange de cultures c'est des échanges de valeurs des choses comme ça et qu'au final tu sais que sur le terrain ça va dire la guerre mais en dehors de ça ça reste des équipes ça reste des choses totalement normales et le fait de faire aussi ensemble pour devenir meilleure après compète c'est compète il y a quelques petites carrières qui sont passées On veut juste dire merci beaucoup à Abia et à Rétois et jouer avec nous aujourd'hui oui ça fait on est tellement de plaisir oui ça fait tellement de plaisir pour jouer avec nous à Rétois à Rétois ahah on reste une sélection mais on fonctionne un petit peu comme un club c'est-à-dire qu'on est souvent ensemble on crée des connexions on s'ouvre un peu aux autres et c'est ce qui nous permet aussi de construire un petit peu la performance sur le terrain on ne peut pas se lâcher il y a quand même des moments où les échauffements paraissent un petit peu particuliers mais les exercices sont là pour une bonne raison c'est une belle petite famille vous vous rappelez quand même et d'ailleurs on a créé la playlist le rendez-vous sur Spotify je vous la mettrai en commentaire mais vous vous rappelez quand même que alors pardon pour Darby court texte je n'ai pas fait un arrêt sur image très avantageux mais Camille Graciano nous a dit que dans le bus et tout ça c'était confession nocturne qui tournait comme chanson donc pour l'instant on n'a pas entendu encore on est tout le temps ensemble on mange ensemble on s'entraîne aux mêmes endroits on se confronte entre nous on a les mêmes réunions on a du mal à faire du secret c'est un grand cirque comme les acteurs du cirque comme le cirque ancien on va chercher une grande performance pour que le spectacle soit magnifique à l'arrivée ça c'est incroyable ah la photo officielle avec tous les capitaines c'est vrai qu'à chaque tournoi on a la journée où on fait la photo avec tous les capitaines du circuit ça nous permet de faire cette photo qui est publiée sur les réseaux pour annoncer le tournoi je m'appelle Wayne Sparrow qui est ici encore et pour notre communauté bonne chance au tournoi ce week-end donc merci merci en fonction des pays où on va on partage de plus en plus les cultures parce qu'on vient d'horizons complètement différents ce qui fait un peu aussi la richesse de notre posçon c'est vrai qu'il s' 배rait de tout droit Allez les amis, on fait une petite pause parce qu'on doit se quitter, il est 19h30 vous le voyez, il reste encore une bonne partie de l'épisode encore vous le voyez en exclu, ça vient de sortir on vient d'en être informé en tout cas, si vous souhaitez en savoir davantage sur le rugby à 7 allez-y parce que l'épisode est vraiment génial, tout est très bien expliqué, je pense qu'on en a eu un très bel avant-go justement, avec ses 5 premières minutes en attendant, je vous laisse directement aller sur Youtube oula, j'ai eu un petit peu de mal sur Youtube, merci beaucoup à vous pour cette soirée, ce rendez-vous pas d'autre rendez-vous pour nous puisque comme ce n'est pas une semaine de match nous n'aurons pas le rendez-vous de la conf de presse, il n'y aura pas de composition d'équipe à annoncer, on se retrouve donc mardi prochain pour parler pas mal 7's, je pense qu'on aura un nouvel épisode de 7 Ensemble à revoir après l'étape de Los Angeles force et honneur à notre équipe de France de rugby à 7 féminines et masculines force et honneur à toutes les équipes de France bien évidemment n'hésitez pas à aller sur notre page Insta justement, on va vous partager tous les horaires des matchs à venir pour la phase de poule du 7 féminin et du 7 masculin bonne soirée, bon appétit et allez les bleus ciao 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 ciao